Re-Legend, donc, Ultime Decathlon saison 3, c'est la première journée de tournoi, on a fait un tournoi A qui a été assez intense, Twin, et là, on a un tournoi B qui va commencer, les scores sont remis à 0, alors est-ce que tu peux nous rappeler les épreuves de ce tournoi B ? Oui, évidemment, tournoi B, du coup, Left 4 Dead en premier, ensuite on aura du Trials, et ensuite on finira par du Mario Bros. 2, évidemment, pareil que le tournoi A, un podium, les scores sont recédés à 0, donc c'est vraiment juste sur ces trois épreuves-là, et ça va être, enfin voilà, on va voir une redite, un peu un remèche sur Mario 2, parce que plein de joueurs se sont plantés sur Mario 2, Trials, ça s'est plutôt bien passé, je ne sais pas ce que tu en penses, CBV, mais je pense que les joueurs espèrent faire au moins aussi bien. Sur les trois jeux qui sont dans le tournoi A, B, c'est le jeu sur lequel les gens sont le plus réguliers, parce que même quand on se plante, ce qu'on disait, c'est qu'on ne se plante jamais au même endroit, et foncièrement, globalement, il faut plutôt faire une moyenne de nombre de morts ou de nombre d'échecs que l'on a, on fait par exemple 10-15 échecs, jamais au même endroit forcément, et donc du coup, on est paradoxalement réguliers là où Super Mario Bros. 2, Left 4 Dead 2, il peut y avoir, alors peut-être la RNG pour Left 4 Dead 2, et peut-être la prise de risque mal calculée pour Super Mario Bros. 2, mais c'est des jeux un peu plus à accident pour le coup, comme on a pu voir, alors Mario Bros. 2, ça a été l'hécatombe littéralement, au premier tournoi, car sur les 8 personnes qu'on avait présentées comme les favoris, 4 personnes n'ont pas fini le jeu dans le temps établi, qui était donc de 18 minutes pour Mario, 35 minutes pour Trials, et 45 minutes pour Left 4 Dead 2. Donc ça va commencer assez rapidement. Après Mario, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont fini, donc c'est vrai que sur les gens qu'on a montré, mais si je compte... Eh bien c'est les gens qui ont pris des risques qui l'ont pas fini. C'est ça, c'est ça, mais il y a une trentaine de personnes qui l'ont fini, dont pas mal de gens sous les 15 minutes quand même. Juste pour vérifier un truc, dans l'oreillette on m'a dit que là pour l'instant, le score n'est pas remis à 0. Donc maintenant il suffit de mettre... Mais non, il y a le nouveau total, le nouveau total il est vide. Le total qui a... Non, non, il y a ce qu'il faut, il y a le total. C'est parfait, vous inquiétez pas, tout va bien, le tableau est parfait. Euh, non, même si on met la page 2, normalement non. Non, mais sur le tableau vert, alors, le total qui est juste à côté des noms, pour... Oui, ok, d'accord. Le total qui est juste à côté des noms, c'est le total global. Par contre, le total qui est à côté de Megaman X, enfin, ou à côté de Mario Bros 2, il est vidé, il va se remplir au fur et à mesure. Et c'est donc le total-là qui nous importera pour ce second tournoi. Donc, petite chose quand même, nouveau jeu, nouvelle combinaison de jeu, c'est pas forcément les mêmes favoris. Donc voici pour l'instant les joueurs qui ont une chance sur ce tournoi, avec ces trois jeux en question. Les huit joueurs, en tout cas, qui se dégagent. C'est Devil Tifa, avec un score théorique de 553, suivi de Rider 552, Mell West 538, Brother Mane 530, Psychose 525, Pins 522, Steffler 522, Sennon 520. Donc on va se concentrer surtout sur le top K. Donc Tifa, Rider, je sais même pas du coup si il stream, je l'avais mis dans les meilleurs, mais vu que je sais pas, il y en a qui se sont inscrits un petit peu à la dernière minute. Bonjour, je vous interromps tout de suite. Twin, j'ai besoin de toi sur SRL, parce qu'on a un modo qui ne veut pas nous mettre en ready. Donc voilà. Merci. D'accord, bon ça c'est normal, tant qu'on n'a pas, on externalise les outils, c'est le genre de soucis qu'on peut avoir, même avec une race, avec 60 personnes. Donc si le cas devait se reproduire, il faudra qu'on essaie de développer nos propres outils. Le race, là on a tellement de gens, mais en fait, quelqu'un nous l'avait posé, je crois c'est Guillaume qui avait, Guillaume, je sais plus, qui avait anticipé le problème, ou du moins avait dit, il faudrait qu'on développe nos propres outils, c'était pendant l'UD2, c'était pas notre priorité, parce que là on faisait le site, mais je pense qu'à terme, il faudra peut-être qu'on le fasse, pour les tournois notamment, parce que ça va générer un peu d'inertie, alors quoi qu'il en soit, donc Tifa, joueur archi régulier, donc même sur ce corpus de trois jeux, et même s'il a dit qu'il craignait un peu plus ce tournoi B, car il y a deux jeux un petit peu punitifs, on va dire, notamment Left 4 Dead 2 qui est RNG, Mel West on l'a vu aussi, comme Bro, 538 et 530 respectivement, mais il y a eu des petits accidents, donc peut-être que notamment Mel West, enfin notamment Bro, il va essayer de faire un meilleur score sur Super Mario Bros 2, il y a pas mal de joueurs qui n'avaient pas fini dans les personnes streamées Mario 2, on peut penser que là, elles vont jouer peut-être un peu plus safe, et donc du coup aller au bout, faire un meilleur score, et par là même, se donner une chance, je ne sais pas ce que Pins d'ailleurs avait fait, au niveau de son temps, au niveau du premier Mario, je n'avais pas regardé ça, car c'était un des meilleurs joueurs, je sais celui qui a le meilleur PB, on ne l'avait pas streamé, mais je n'avais pas vu s'il avait fait, quelle performance il avait fait sur Mario, donc je ne sais même pas s'il a réussi, je le, non il a, non il, c'est vrai que c'est maintenant, il y a tellement de joueurs pour vérifier, alors quel joueur, non c'est vrai que là forcément, il y a plus de gens, donc tout est plus complexe, hop, slash 2, deux joueurs sur le restream, donc parfait, bon ça avance en tout cas, il s'agit de Vandal, ok, donc, et Gwennelric que normalement, on devrait streamer, parce que normalement on va essayer, en général de streamer les meilleurs jours au tournoi, mais on garde deux slots, on essaye de garder deux slots, pour, comment dire, montrer les meilleurs joueurs, justement, montrer les meilleurs joueurs, sur au moins une épreuve, et Gwennelric en fait partie, il a un très très bon temps sur, Left 4 Dead 2, je vais en profiter d'ailleurs, pour vous donner quelques temps, que font les runners de l'UD2, et vous donner aussi, quelques informations, donc on va faire la campagne, The Parish, qui est donc une des campagnes, de Left 4 Dead 2, en advance, qui est la difficulté, l'avant dernier niveau de difficulté, on n'a pas mis Expert, qui est entre guillemets, plus dur, parce que, c'est particulier, parce qu'en Expert, effectivement, le Friendly Fire est plus élevé, c'est un peu plus difficile, l'adversité, c'est plus dur globalement, mais comme il y a plus de Friendly Fire, on peut tuer ses coéquipiers, et faire globalement le jeu en solo, et là on voulait insister, plutôt pour montrer le jeu, avec la gestion de 3 IA qui nous accompagnent, qui sont toujours capricieuses évidemment, mais qui nous relèvent quand ça va mal, donc niveau de difficulté, qui est plutôt pas mal, dur, mais pas trop, le meilleur runner de l'UD3, c'est Gwen Ulrich, en 16 minutes 32, on a un record estimé à 16 minutes, parce qu'on n'a pas de vrai record du monde, sur cette catégorie, parce que sur les speedruns de Left 4 Dead 2, très souvent, les runners changent de difficulté, donc c'est ce qu'on appelle, c'est du Easy Expert, expert en début de run, pour tuer en gros tous ses partenaires, et quand ils sont tous morts, on passe en Easy, pour que le jeu soit facile, et on court à la fin, et on ne voulait pas montrer ça, donc du coup, il n'y a pas de vrai record, vraiment fait dans cette catégorie, donc du coup, on a estimé un record à 16 minutes, basé sur un des temps, qu'on avait vu sur la dernière version du jeu, en All Campaign, voilà, il n'y a pas de tasse évidemment, 20 minutes, c'est le temps étalon, 45 minutes, c'est le temps capé, ça fait 15 secondes par point, donc ça défile, tranquillement, mais c'est un jeu pour redonner les éléments de gameplay de base, donc c'est un jeu à la première personne, jeu de tir, il y aura beaucoup de zombies, il y a des hordes d'infectés qui nous arrivent à la face, des infectés qui ne sont pas bien résistants, ça rappelle un peu le 28 jours ou 28 semaines plus tard, c'est vraiment des hordes qui débarquent, qui nous enlèvent rapidement nos petits points de vie, en plus de ces hordes de zombies, il y a des zombies spéciaux, des zombies spéciaux, donc qui ont des capacités spéciales, et qui vont nous gêner, qui vont nous mettre au sol, et souvent, en 1 contre 1, on peut facilement perdre contre ces zombies, donc tout l'intérêt, quand on est par terre, c'est trop tard, il faut que nos partenaires nous relèvent, donc ça fait partie du gameplay du jeu, donc être à terre, c'est vraiment très embêtant, on ne peut pas se relever tout seul, donc il faut aider ses coéquipiers, il faut que les coéquipiers nous aident, etc., donc les zombies spéciaux, sautons nombre pour les spéciaux basiques de 6, il y a les jokers, il y a les smokers, il y a les hunters, il y a les chargeurs, il y a les speaters, et il y a les boomers, donc chacun a une petite capacité spéciale qu'on détaillera tout au long de la course, il y a ensuite quelques zombies, quelques entités un peu particulières, la witch, donc la sorcière, qui en général est dans son coin, il ne faut pas la gêner, sinon elle vient one-shot un de nos personnages, elle le met au sol, elle le tue, et le tank, le fameux tank, le seul zombie spécial, qui ne se met pas du tout à couvert, qui fonce vers nous, il n'est pas très solide, il met les gens au sol, il les tue, et c'est un petit peu un des facteurs de RNG dans ce jeu, puisque les tanks, on n'est pas sûr d'en avoir à certains endroits, il y a des endroits où ils peuvent apparaître, s'ils apparaissent, ça peut être une perte de temps, parce que souvent on va essayer de les vaincre, on peut perdre une minute, si on décide de ne pas les vaincre, de prendre le pari de les éviter, c'est dangereux, parce qu'ils vont nous courser, nos amis, peut-être les bots, vont peut-être essayer de le vaincre, et tomber au sol, ça peut nous mettre dans des situations vraiment délicates, donc il y a du decision making, quand il y a un tank, est-ce qu'on le but, ou est-ce qu'on fonce tout seul à la fin, soit avec nos potes, soit mieux, en espérant que nos potes se fassent défoncer par le tank, surtout à la dernière map, mais voilà, c'est du decision making, il faut s'adapter, c'est pas forcément évident en tout cas, il y a pas mal de gens qui ont un temps sur ce jeu, je me permets de redonner les différents liens de l'UD3, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, nous soutenir en faisant un don, suivre le championnat et les tournois sur notre site, on remercie d'ailleurs toute l'équipe, vous pouvez suivre le tableau individuel de chaque jeu, ainsi que du Tétratlon, Eptathlon et du Décathlon, il y a des infos, on vous conseille de vous inscrire, car c'est très sympathique, il y a une super communauté sur le Décathlon, il y a plein de races communautaires organisées la semaine, des tournois le samedi, enfin 2-3 tournois même, le samedi, alors pour prendre Left 4 Dead 2, on a 181 personnes qui ont soumis un temps sur Left 4 Dead 2, 181 personnes qui ont soumis un temps ou une complétion sur Left 4 Dead 2, et on a un top 10 très relevé, on a le dixième, c'est DX Stivix, qui était premier sur Megaman d'ailleurs, 20 minutes 48, donc c'est plutôt solide, mais comme ça a été dit, c'est un jeu à forte variance, parce que les spéciaux arrivent un petit peu sans qu'on puisse nécessairement, enfin on ne sait pas forcément nécessairement quand, il y a des petits bruits, on peut mettre les sous-titres pour avoir des indications, mais c'est vraiment pas évident, alors je tiens à remercier sinon Tortue Passable, qui nous a fait un don, continuez comme ça, c'est du beau boulot, merci beaucoup de nous soutenir, on a besoin de ce financement pour la saison, et Ol Nalis, qui nous fait un don également, j'ai beau être une quiche, je m'éclate bien grâce à cette idée, continuez comme ça, merci beaucoup, et on a un don également de Feed the Gringo, bon courage pour cette édition, continuez comme ça, alors c'est marrant, les gens préfèrent faire des dons que s'abonner, et vous pouvez vous inscrire aussi, par contre j'ai rien qui permet de voir les inscriptions présentement, j'ai pas de fenêtre ouverte pour vérifier ça, faudrait que j'ouvre une autre fenêtre, et déjà j'en ai beaucoup d'ouvertes, mais vous serez chaleureusement accueillis, je peux d'ores et déjà remercier les différents membres de l'équipe, pour au moins que tout soit dit, et que le retard pris ici soit économisé, donc on remercie Prosper à la réalisation des tournois, ainsi qu'au graphisme, et pareil tout ce qui est technique stream, et bien c'est pareil, il a pas mal bossé pour que nous puissions travailler dans des conditions vraiment idéales, donc merci à Prosper, merci à Tori qui a fait le design graphique du site, qui fait les graphismes aussi, des fiches, fiches qui ne sont pas encore terminées, qui arriveront très vite, peut-être au prochain tournoi, peut-être dans deux semaines, c'est trois premiers tournois qui forment une espèce de bloc, de tournoi de début de saison, il n'y aura pas tout encore, mais après le Stunfest, a priori on aura le trailer, les fiches et tous les différents outils qui étaient prévus, vu que le Détroit est très ambitieux, on n'a pas encore tout ce qu'on a commencé relativement tôt, mais ça arrivera, ne vous inquiétez pas, on remercie également Indigeste, qui fait de l'administration et du community management, on a du coup cet homme qui est silencieux à côté de nous, qui s'appelle Twin, parce qu'il est sans doute vu sa tête en train de régler un problème, qui a l'air de se passer pas très bien, il nous le dira, donc c'est pareil, on a commencé le Décathlon ensemble, on l'organise, c'était une idée de nous, lui il fait beaucoup d'administration et de community management, il faut gérer un problème, on l'envoie, et il faut prendre sur soi, et du coup pour régler le problème, c'est pas évident, car comme on vous le disait, Vandal, oui mais je remercie tout le monde pour l'instant, un appel au micro pour Vandal, c'est comme dans les suivants marchés, Vandal est appelé pour la race de la Ford.2, il va falloir se dépêcher, pour le restream, il a peut-être pas suivi, mais il est restreamé, car il fait partie des meilleurs, du coup, même s'il est pas favori sur le tournoi, il est favori sur l'effort d'être deux, je continue les remerciements, donc je disais, donc oui, nos community management, l'administration, idées d'organisation, oui alors, SRL c'est une des seules choses qu'on externalise, pour l'instant, et donc du coup, c'est une chose qu'on maîtrise moins, parce que maintenant ça devient des gros tournois, et ça nous était déjà arrivé, rappelez-vous, sur Portal, il y a certains jeux où les communautés, vu que c'est chaque communauté qui est autogérée, il y a certains jeux où, des fois, parce que les gens se prennent la tête, ou parce qu'il y a des enjeux, ou parce que des gens ont triché, ou parce que c'est des jeux modables, il y a des points de tension, parce qu'il y a des antécédents, et du coup, par jeu, ça peut se passer bien comme pas bien, du coup, ça peut être assez variable, mais ça, ça dépend pas de nous, ça dépend un peu des communautés de chaque jeu, donc, c'était à parier, de toute façon, l'effort d'être 2, du coup, ça va être plus compliqué que Mario, Megaman X, et Trials, j'ai remercié, donc Vandal aussi, qui s'occupe de la com, qui aide aussi un petit peu, normalement, l'administration, en backup, qui lui aussi a décidé de renair cette édition, il y a Anxess, qui aide pour, qui fait du web design, qui nous aide du coup, pour le site, parlant du site, il y a également du coup, ou Arrest, qui est lead developer, dont il ne veut pas que je dise lead, mais c'est juste pour l'embêter, qui est développeur, qui fait donc développement et maintenance, du site, voilà, il y a également, quelques personnes, qui ont donné des coups de main, notamment, Urubas, pour les layouts joueurs, ainsi que les icônes, Gigi Gigi, pour le langage, qui est utilisé pour le site, il y a Gyo aussi, qui a importé, les scores de l'UD2, sur le site, je remercie aussi, ma famille évidemment, ma maman que j'aime, donc là, j'ai remercié beaucoup de gens, mais quand on fait une liste, on oublie toujours des gens, évidemment, je réfléchis vite fait, et sinon, Prosper va me souffler, à l'oreille, les personnes que j'aurais oubliées, parce que, j'improvise complètement, mais je... Désolé, mais là, voilà, donc en gros, je peux vous annoncer, que c'est la dernière fois, qu'on passe par la salle, j'adore le site, c'est un site super cool, les mecs sont en général sympas, mais, bon là, ils me font péter un plomb, s'il faut que je développe un module moi-même, pour la salle, je m'en fous, je m'en fous, mais honnêtement, là, le mec, il me fait complètement chier, ils sont très gentils, mais de temps en temps, le mec, il réalise pas que, à 60 personnes, je peux pas, on peut pas s'assurer que, voilà, bref, mais c'est super cool, sinon, voilà, désolé. Ah non, mais 60 personnes, c'est infaisable, c'est évident, quoi, c'est, voilà, ça s'appelle la souplesse, en fait, ça, c'est les raisonnements, ah non, mais c'est le règlement, ça, souvent, c'est très bloquant, avec 60 personnes, donc, effectivement, on peut d'ores et déjà dire, qu'à mon avis, il y aura, on va devoir gratter, donc il y aura une transition très courte, entre le tournoi, les joueurs, soyez très au taquet, à la fin de l'épreuve de Left 4 Dead 2, on enchaînera très rapidement, sur la seconde épreuve, et très rapidement, sur la troisième épreuve, oui, alors, je remercie le chat, ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui se sont abonnés, qui ont fait des dons, qui sont ne serait-ce que spectateurs, tous les joueurs également, ils sont 800 à s'être inscrits, on les remercie tous, c'est vraiment génial, je pense que, je pense que j'ai remercié à peu près tout le monde, je crois, je pourrais aller sur les, j'avais fait une page de remerciement, qui n'est pas encore en ressources, ah oui, gaming live, du coup, pour la TV2, voilà, qui donc, nous accueille pour cette, cette seconde saison, on remercie, il y aura peut-être des partenaires, d'ailleurs, peut-être des sponsors, alors vous, d'ailleurs, si vous avez, si vous voulez être sponsor de l'événement, parce qu'on a démarché un petit peu, Ubisoft, Tipeee, enfin, je me suis pas mal occupé de ça, et on a des gens qui commencent à être intéressés, donc du coup, on réfléchit à des solutions de financement pour le Decathlon, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de gens, qui du coup, pour l'instant, il n'y a que des, il y a des quasi-bénévoles et des bénévoles dans ce 7UD3, donc c'est vraiment pour l'instant très précaire, donc c'est très compliqué, est-ce que les bénévoles, bon, c'est assez clair comme expression, quasi-bénévoles, c'est des gens qui en un mois vont, le Decathlon va leur générer moins de 200 euros, en gros, pour le temps passé, donc vous voyez bien que par rapport à un SMIC co-employeur, qui coûte 1700 euros, on est très loin du compte, mais après, voilà, comme on dit, passion, ça commence par la même lettre que précarité, mais c'est par avant, quoi qu'il en soit, l'aventure continue, mais voilà, si vous voulez nous soutenir, c'est très cool, et si vous voulez vous inscrire, c'est déjà un soutien en soi, parce que c'est sympathique d'avoir de nouvelles têtes, et rappelez-vous, je tiens à rappeler quand même, que Devil Tifa était un débutant strict, était un total débutant au début de l'UD2, donc foncièrement, il ne faut pas se dire que les gens de l'UD2 ont un très gros avantage, ou un petit avantage d'expérience, mais il y a un nouveau corpus, et des nouveaux joueurs peuvent arriver, et laisser votre talent s'exprimer, et l'effort d'être deux va... Alors on a Vandal qui stream, donc on a un des deux problèmes qui est réglé, le problème qui dépendait de nous est réglé. Mais là, ça commence à monter, évidemment, du coup, j'ai demandé à tout le monde, quitte, ok, donc là, on ne doit pas y avoir trop de modos SRL qui regardent, les modos SRL qui nous regardent, coucou, je vous aime bien, mais clairement il y a un problème, j'ai demandé à tout le monde, évidemment, la règle c'est de streamer, donc streamer du Left 4 Dead, donc les gens qui ne streament pas, parce qu'ils ont une trop mauvaise connexion, ou parce qu'ils ont un Left 4 Dead pas sur le même PC, que leur PC de stream de d'habitude, enfin bref, sur 60 personnes, il y a toujours des setups compliqués, je suis désolé, mais ils vont streamer, sur leur chaîne perso, une image de l'intro de Left 4 Dead, et puis ça sera du Left 4 Dead, voilà, c'est ça la solution, apparemment, il faudra respecter le code à la règle, on va faire ça, et encore une fois, voilà, la semaine prochaine, jeudi et vendredi, c'est férié, on va se trouver un petit créneau, avec des gens motivés, pour ce genre de botte qui remplace, moi je m'en fous, en deux jours c'est codé, je sais que Guillaume avait commencé, ça sera un truc qui récupérera les temps directement de Live Split, je pense, comme ça il n'y aura pas de problème, qui remplacera directement les trucs dans le site, je suis sûr qu'on peut le faire aussi, puis voilà, comme ça, ça sera vachement plus fluide, ça va nous pousser à faire des améliorations nécessaires, voilà, c'est ça, à externaliser, donc quoi qu'il en soit, donc, Molfrid dit, battre des Ville Tiffé à l'objectif de tous, alors non, il y a différents paliers, nous on avait dit, il y a d'abord, moi je suis un joueur tiercé, je pense faire 1500 points sur le DK, je suis l'objectif de base, ensuite il y a Twin, il vise plus de 1750 sur le DK, Prosper a dit qu'il visait plus de 1900, je transforme un peu ce qu'il a dit, mais à peu de choses près ça donne ça, c'est donc un tier, oui non mais c'est une interprétation de ce que tu as dit à demi-mot, donc t'es un objectif tier A, Twin tier B, et l'objectif du coup d'après c'est Tiffé qui vise, je pense 1950 à peu près, se fixer comme premier objectif battre Tiffé, c'est peut-être, il faut y aller étape par étape, mais c'est un bon objectif en soi, il y a quelqu'un qui s'appelle New Backup Master, qui nous a fait un don, un SRL pour l'ID3, hashtag, voilà, merci beaucoup, il va falloir qu'on développe notre propre outil, merci beaucoup de nous soutenir en ce sens, mais là c'est, là du coup, c'est surtout du temps, et du code qu'il va falloir faire, mais on va être obligé, on l'avait anticipé ce problème sur quelques jeux, on l'avait anticipé, l'autre solution consistant à ne, simplement faire confiance aux gens, du coup, que les streamers de façon ils streament, et puis les autres ils nous donnent leur temps simplement, et c'est une autre solution qu'on peut faire d'ailleurs, simplement ils nous donnent leur temps, sur leur chronomètre, et ne doivent streamer surtout que ceux qu'on stream, mais on peut aussi faire ça foncièrement. Oui, il y a plein de solutions, c'est cool, parce qu'avec le Discord et tout, il y a plein de choses à faire, donc... Tonton Batman, mais c'est déjà un sacré objectif que tu te fixes, Tonton Batman, là je suis hyper investi dans le Decathlon, donc 1500 c'est mon objectif, de mi-Decathlon, qui sait, qui sait, non déjà ça va être dur 1500, mais... Alors... Voilà, donc désolé pour ce retard, surtout déjà, désolé pour ce spectateur, désolé déjà pour ceux qui suivent, ça va nous mettre un peu dans l'embarras, mais on va trouver une solution, il faudra faire une transition ultra rapide, donc... On savait que ça arriverait un jour, on avait anticipé ce problème dans l'UD2, ça ne nous est jamais arrivé dans l'UD2, mais en fait, j'ai l'impression qu'avoir demandé de l'aide, en fait, ça nous a plus posé problème que pas en avoir, en fait, parce que du coup, là, Slip, il m'a dit, donc le modo SRL, il m'a dit, ouais, j'ai reçu ton mail, du coup, on décide de vous faire chier, c'est un peu ça, je vois pas trop la logique, ouais, c'est clair, oh, tant pis, bah si, c'est logique, comme ça, ils nous aident à nous barrer, ouais, bah c'est ça, je leur me fendrais d'un joli mail, en disant, bon, bah voilà ce qui s'est passé, voilà le nombre de races qu'on a fait, c'est bonsoir, bah ouais, normalement, c'est le seul jeu sur lequel il y a un problème, parce qu'après, Mario et truc, qui sait, ça va peut-être changer, il y a quelqu'un qui ne stream pas Mario, ça serait le pompon, quoi, bah je crois que si c'est ça, en fait, on va dire à tout le monde, de mettre vos temps sur Discord, et on fait un top, je ne sais pas où, c'est ça le problème, c'est qu'il faut le top synchro, en fait, on fait un top sur Discord, on fera ça, bah au pire, on peut y avoir les 8 personnes, qui ont fait un top, du moment où il y a les 8, qui stream les autres, ils peuvent nous donner leur temps, simplement, donc d'ores et déjà, on peut dire que pour ce premier tournoi, on risque de, on va, la fin sera très rapide, donc j'ai déjà fait les remerciements, merci Vinkaiser, tiens, pour que tu puisses meubler, à Kappa, donc voilà, merci Vinkaiser, on a gratté quelques secondes, pour, pour meubler, Vinkaiser, on rappelle le joueur de l'UD2, qui pour l'instant, alors on ne l'a pas beaucoup vu, car il, c'est un spécialiste du contre-exathlon, du contre-triathlon A, ça consiste à faire aucune des catégories, qu'on avait présenté aux joueurs, donc sur les 10 jeux, on leur a dit, faites soit les 4 premiers, le tétathlon, soit faites les 4 premiers, plus 3 autres, l'heptathlon, ou alors faites les 10, le décathlon, et donc, Vinkaiser est le spécialiste, des jeux 5, 6, 7, je crois même que c'est le premier, sur la somme de ces 3 jeux, donc le contre-triathlon A, je ne sais pas qui est premier, sur le contre-triathlon B, par contre, à la somme de Nuclear Throne, Lovely Planet, et Castlevania, je ne sais pas, c'est Cephage, qui est en premier, avec 481 points, il a 167 sur Nuclear Throne, 146 sur Lovely Planet, et 168 sur Castlevania, ensuite, on a Divul Tifa, on a Xen, on a Pingu, on a Zigou, il y a des gens différents, en fait, parce que les gens, évidemment, bossent des jeux différents, Ah, c'est clair, là, c'était la plus grosse race, c'est vraiment dommage, donc du coup, là, les gens sont en train de quitter la race, du coup, pour, ou de streamer une image, je l'ai fort d'être deux, d'accord, s'il y a vraiment des personnes, qui ne peuvent, ou n'arrivent pas à streamer, on prendra leur temps, on ne peut pas se perdre, sinon, ils nous fileront leur temps, sur, 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 Discord, par exemple, parce que là, si pour les quatre derniers, je ne sais pas combien de temps, ils vont se mettre, mais si c'est vraiment un problème, il reste trois personnes, voilà, moi, je bois une gorgée de café, pour meubler, donc ça, c'est une tasse, qui a été produite dans l'UD2, qui n'existe qu'à, qu'à un seul exemplaire, il n'y en a qu'un seul, donc, c'est moi qui l'ai, vous êtes tous jaloux, peut-être qu'on fera ça, pour l'UD3, ça fait partie des pistes, pour se financer, parce que de toute façon, on est forcément, sur une économie mixte, parce que, ah, oui, tout à l'heure, je disais, par contre, si vous-même, vous êtes patron d'Ubisoft, vous êtes patron de Nintendo, non, Nintendo, c'est risqué, c'est genre, tu les appelles, pour demander un mail de soutien, ils pourraient nous mettre des bâtons, dans les roues, parce qu'il y a quelques jeux qui jouent, mais par contre, on les adore, mais, voilà, donc, j'attends la réponse d'Ubisoft, mais voilà, des sponsors pour l'événement, ça nous enlèverait, une grosse épine du pied, voilà, vous financez l'événement, on met votre logo, votre générique, ce serait le plus simple, ça serait, si vous avez, voilà, un hunter, je pense que les gens vont avoir une bonne RNG, parce que là, ça fait un mauvais départ, mauvais départ, Left 4 Dead, on a, la RNG n'était pas avec nous, quoi qu'il y en soit, je vous ai donné quand même les temps, je vais retourner quand même sur le Tétratlon, je rappelle les joueurs qui ont une petite chance de faire quelque chose, Devil Tifa, Mel West, Bro, Psycho, Spin, Steffler, Sennan, Raid, voilà, dans 10 secondes c'est parti, ah le clip, le clip, c'est dommage, on a clippé complet, on a même pas montré les 8 joueurs après, voilà, c'est pas grave, ah, c'est tout à l'arrange à cause, c'est pas grave du tout, parle-nous de ce speedrun CDV, ah c'est déjà fait, j'ai déjà dit, ah t'as joué, t'es tout dit, bah non mais en fait, j'ai décrit globalement les spéciaux, la RNG, on peut détailler un peu plus chaque spéciaux, car foncièrement, donc il n'y a qu'une seule campagne, qui est divisée en 5 maps, c'est un jeu linéaire, voilà, on choisit pas quel bout de campagne on fait d'abord, parce que ça raconte une histoire, c'est un petit peu un mauvais film d'horreur, en gros, c'était un petit peu le parti pris dans les 4 Dead 1, qui est continué dans le 2, à ceci près que dans le 2, les maps sont en moyenne un peu plus longues, et il y a beaucoup plus de maps de jour, un jeu à laquelle on peut s'adapter, car on peut capter tout un tas de feedback sonore, parce que souvent nos coéquipiers nous disent, j'entends une witch, j'entends un hunter, donc c'est à nous globalement de capter ces sons-là, et de réagir en conséquence, première map qui est gratuite, a priori, les gens vont être assez constants, c'est à partant de la map 2, où il y aura de la variance, mais décrivons un petit peu ces zombies spéciaux, on va commencer par le boomer, on va en faire un chacun avec Twin, le boomer il est très très simple, il est gros, et il peut nous cracher de la bave dessus, de la bave ou d'infectés, ou alors si on le tue alors qu'il est trop proche de nous, c'est la même, et en gros on voit plus rien à l'écran, et des zombies viennent nous agresser, une petite vague de zombies arrive. Et ensuite on va voir le spitter, vous voyez un boomer d'ailleurs chez Devil Tifa, il est exposé, on va voir ensuite le spitter, qui est simplement un infecté, qui crache de l'acide au sol, pareil, un à un spitter chez Tifa, donc vous voyez cette mare verte, dans laquelle il ne faut pas marcher, il n'est pas très, on lui tire dessus, il meurt assez vite, c'est pas un infecté dangereux. Alors ensuite on va avoir le, allez moi je vais faire le jockey, parce que je l'adore, parce qu'il est horrible, le jockey il nous monte dessus, et quand il nous monte dessus, on ne peut pas s'en défaire d'un coup de crosse, sauf, on a quelques frames, une petite frame, où au moment où il saute, on peut lui donner un coup de crosse pour le renverser, comme tous les spéciaux d'ailleurs, mais il faut être au taquet, et quoi qu'il en soit, le jockey quand il est sur nous, et bien on ne peut plus rien faire, et on se balade dans le niveau, et il essaye de nous mettre dans des endroits, loin de nos amis évidemment, donc c'est ça qui est embêtant, c'est qu'on quitte un peu le groupe, donc il faut essayer de contrebalancer son mouvement, avec nos flèches, pour qu'on puisse quand même, qu'on parte pas trop trop loin. Alors ensuite on va avoir le Hunter, tiens, mécanique un peu similaire, c'est un ennemi qui fait énormément de dégâts, et qui vous attrape, mais au lieu de vous emmener au loin, il vous plaque directement au sol, et ensuite il vous fait énormément de dégâts, ça fait partie des infectés, que je considère les plus dangereux. Ensuite on a le Smoker, alors le principe c'est qu'il nous immobilise, avec sa langue, on a un petit temps pendant lequel on peut vraiment l'éliminer, si on a une arme qui tire loin, et l'idée c'est qu'il va nous extraire du groupe également, de manière moins violente que le Joker, mais par contre il peut se mettre à couvert, en gros nous prendre quand il est en hauteur, et on peut pas l'éliminer facilement, c'est ça qui est compliqué. Donc on est à la deuxième map pour la plupart, en tout cas, pour l'instant. On a Gwyn Alrik, qui est pas mal à le retard, alors qu'il était présumé, enfin c'est lui qui a le meilleur temps, jusque là, et il a eu des grosses grosses difficultés, assez mal gérées même sans niveau 1. Bon c'est pas grave, il va pouvoir se remonter sur la suite. Ensuite on voit un tank chez Mel West, donc encore un infecté pour le coup, qui fait partie des plus redoutés, parce qu'il a le plus gros nombre de vies, et c'est l'infecté spécial le plus dangereux du lot, donc c'est celui qui fait le plus de dégâts, qui a le plus de vies, qui est le plus compliqué à tuer, et il peut apparaître un peu n'importe où, il peut y en avoir un par mission au maximum. Sauf la dernière, il peut y en avoir deux, mais la dernière est un peu particulière. La poêle ça fait des dégâts, faut pas croire en fait, c'est juste pour le folklore, mais les armes au corps à corps globalement c'est la même chose, mais la poêle c'est vrai que ça fait rigoler, dans notre univers on se dit toujours qu'une poêle forcément ça fait pas de dégâts, mais les armes de corps à corps font très très mal au tank, alors parmi les très très spéciaux on a les witches aussi, globalement c'est une sorcière littéralement, qui du coup nous emmerde pas, en fait on peut passer à côté sans qu'elle nous embête, faut pas l'éclairer ou lui tirer dessus évidemment, sinon elle le prend très mal, et elle nous agresse et souvent elle met à terre directement un de nos coéquipiers, ou nous même d'ailleurs, et essaie de le tuer directement, elle fait beaucoup beaucoup de dégâts. Je crois qu'on a fait le tour ? Non, je dirais qu'il nous manque le charger. Ah oui c'est vrai le charger, qui est simplement un infecté qui a un gros bras, qui a un petit bras atrophié, un gros bras on le repère assez bien, et il charge sur vous, et ensuite il vous attrape, et vous pouvez rien faire, souvent en fait la mécanique des infectés spéciaux, c'est que vous pouvez pas vous en libérer tout seul une fois qu'ils vous ont attrapé. Donc c'est ça qui est le gros problème quand on joue avec des bots. Ah ouais, petit will à witch qui m'a terre, alors principalement cette map, il y a une alarme par exemple chez Mel West qui vient de sonner, c'est pareil côté chez Divi Tifa, il va falloir arrêter, ah non il y est pas encore Tifa, il a un peu de retard, pareil pour Vanda, donc c'est Mel West qui est premier pour l'instant, et Gwennelric a rattrapé son retard, malgré un début de map assez difficile, là la strat ça consiste à foncer vraiment comme un dératé, en prenant de l'adrénaline, et pour en gros éviter la première vague de zombies, que ce soit plutôt nos potes qui se la tapent, et ensuite arrêter l'alarme, car quand on arrête l'alarme les zombies vont progressivement arrêter de venir, mais c'est surtout qu'on va déclencher l'ouverture de la porte pour rejoindre la fin du niveau. Alors au niveau mécanique globalement on a 3 IA avec nous, et nous on a 100 points de vie, les zombies, les infectés de base je crois en ce niveau de difficulté nous collent à peu près 5, c'est un ordre d'idée, et puis après les spéciaux c'est assez variable, quand on a plus de points de vie évidemment on est mis au sol, ou quand les zombies spéciaux nous mettent au sol directement aussi, peu importe le nombre de points de vie. Et quand on est au sol on n'est pas mort, nos coéquipiers peuvent nous relever, c'est la spécificité, c'est pour ça que c'est un travail d'équipe, les 4 Dead ou les 4 Dead 2 c'est ça qui est intéressant, et on a globalement une arme principale, une arme secondaire, alors quelles sont les builds un peu... Tu vas être attrapé par un hunter ? Bah ça c'est le classique, tu cours tout seul devant, et le hunter c'est très dangereux, parce qu'il met et voilà des multifas ! Premièrement multifas alors que Mel West va finir, Guenalurica tend le truc, et Vandal est un peu de Mel West. Mais voilà, le jeu t'en redouté par beaucoup, mais en même temps il a pris le risque, et le hunter c'est un des pires, quand on décide de courir tout seul devant, parce que quand il nous met au sol, contrairement à d'autres, il va nous tuer jusqu'au bout. Le jockey par exemple, il nous met à terre, il va chercher une autre cible, le hunter il cherche à tuer, pas à mettre à terre. Donc ça fait très très mal. Ouais et puis ça va se réagir très vite, donc c'est sûr que c'est ça le problème. Donc pendant ce temps là, tu parlais des builds d'armes en particulier, qui utilisent les joueurs, et attention chez Guenalurica, beaucoup d'ennemies. Alors en général, vous voyez chez tout le monde, ça joue shotgun, donc Tifa avait trouvé un gros Space 12, qui est le gros shotgun d'assaut, qui est utilisé en général, qui est favorisé. Sinon ils ont tous le même, qui est un shotgun automatique. C'est ça qui est le mieux en fait, parce qu'une fois que, si on touche un zombie avec, c'est sûr de faire un one shot, donc c'est mieux que les armes automatiques. Parce qu'on recharge moins souvent, les animations de recharge sont assez rapides, par contre on a assez peu de munitions, donc il faut beaucoup gérer ces munitions, avec ce build. Et les bots vont souvent prendre des armes automatiques, chez Rochelle et chez Elise en particulier. Tifa, non mais là c'est moins grave. Il s'est fait choper par un chargeur, qui reste je trouve un des spéciaux les plus embêtants, parce que dans certaines... Non il a pris très cher d'ailleurs, normalement quand les potes nous aident, on revient, on se remet debout, parfois, ça dépend du nombre de PV en fait, qu'on a perdu, et ça dépend aussi de l'infecté spécial, qu'il nous a mis par terre. La machette, c'est une de mes armes de cac préférées, je ne sais pas, moi c'est une arme qui m'effraie. C'est tout le monde, c'est l'arme que tout le monde préfère, la machette je pense. Et pourtant c'est rigolo, parce que ça a l'air efficace, c'est cool, c'est assez rapide, mais moi j'ai peur des couteaux par exemple, la machette ça m'effraie en fait, dans mon univers, c'est un truc que je trouve affreux, et pourtant je la prends quand même, parce que je me sens plus en sécurité quand j'en ai une, mais je trouve que avec une guitare. Bon ensuite les armes font les mêmes dégâts, à peu près les armes de corps à corps, mais tapent plus ou moins vite, et ont une plus ou moins grosse hitbox, et la machette c'est le mieux, c'est la plus rapide, et qui a la plus grosse hitbox en gros. Une que j'adore, mais qu'on n'a pas dans cette map, c'est le katana. Ah oui. Mais on l'a pas, on n'a pas de katana me semble-t-il, j'en ai jamais eu dans cette campagne. Non il n'y a pas de katana, il n'y a pas de pied bûche non plus. Non ouais, ça dépend des campagnes. Alors quelques zombies, on voit un flic côté Tifa, c'est pas vraiment des, c'est pas considéré comme des infectés spéciaux, c'est des infectés basiques, avec une petite spécificité, ils peuvent être tués que de dos ceux-là, et selon la campagne, on a des infectés comme ça, qui sont un petit peu plus solides, mais ça, ça dépend de la campagne, donc nous, il faudra se familiariser avec ces CRS, parce qu'on en verra quand même quelques-uns. La map 3, qui est la plus longue quand même, une map qui est difficile au sens où si on meurt à la fin, c'est 5-6 minutes dans les dents, c'est bon. Tifa, il gère un... Ah le boomer dans la gueule, par contre, on voit ça bien tout vert. Mais ouais, la map 3 compliquée avec Mel, où est-ce qu'il se fait attraper par un jockey d'ailleurs ? Ah là, faire gaffe, attention, c'est... Alors sachant que c'est une map, peut-être que Gwen Ulrich va faire la strat, mais il faut savoir que c'est très difficile d'avoir des repères, c'est un petit peu un speedrun nouveau, parce que c'est un speedrun qui n'est pas fait avec le changement de difficulté. Du coup, comme on ne tue pas nos partenaires, il y a des strats qui sont en train d'être trouvées. Par exemple, on a la possibilité à certains spots, notamment de la map 3, de faire se téléporter nos alliés. Et du coup, c'est encore un petit peu méconnu, c'est en cours un petit peu de réflexion, parce que du coup, c'est une catégorie vraiment récente. Il est fort possible qu'à l'avenir, les temps baissent un petit peu, parce que Gwen Ulrich avait du coup vérifié ça dans son dernier temps. Et c'est une map, notamment la 3, où si on court comme un dératé, mais c'est très dangereux, il peut y avoir des petites TP de certains de nos coéquipiers. Donc foncer, ça peut être récompensé, mais c'est dangereux. A voir comment ça marche en condition de no reset, parce que foncer, regardez Gwen Ulrich qui est tout seul, il n'a pas beaucoup de PV, il se fait attraper par n'importe quoi, c'est fini. Donc ça peut être très compliqué. C'est un jeu à retournement de façon globalement l'Ud3, on l'a vu, on a vu Mario tout à l'heure, on a vu, il y a ce jeu, c'est des jeux, beaucoup de jeux qui vont être assez punitifs et il y aura des retournements. Et on voit déjà un retournement parce qu'on a vu un Tifa qui est favori qui directement est derrière et ça va être difficile de rattraper ce retard. Il le craignait le jeu, il prend vraiment son temps maintenant et limite, prendre son temps et finir en 35 minutes, c'est mieux que mourir et mourir en boucle. C'est clair, c'est clair. Par contre, j'ai peur pour Gwen Ulrich, ça m'a l'air très compliqué. Oui, alors c'est la phase la plus complexe. Là où est Gwen Ulrich, il y a des voitures avec des alarmes. Il faut faire attention de ne pas les déclencher. Donc il ne faut pas tirer, il faut plutôt passer au corps à corps. Il y a un tank juste derrière lui, un chargeur. C'est le bordel. Il est mort. Très, très compliqué. Hop là, il est le tank. Et voilà, donc c'est fini. Oui, il y a un tank dans les voitures, c'est complètement injuste. Ceci dit, Mel West qui se fait attraper par un chargeur juste après le cimetière, il est dans le spitter, il risque de mourir en raison que ses alliés le suivent de près. Ceci dit, Gwen Ulrich était parti sur une bonne run parce qu'en fait, c'est très bien d'avoir des alliés morts si on arrive à aller au bout de la map. Mais c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux en advance. Ouais, Tifa qui va enfin finir à mettre tous ses coéquipiers dans le... On peut faire un petit point backup, on peut regarder... Alors, est-ce que ça va se vérifier qui joue globalement plus safe ? On a Bro qui est aux voitures en gros au milieu de la map 3. On a Psycho qui doit être à la map 3 dans... Comme Sennan, les égouts. Et Stéfleur, j'arrive pas à voir avec le drop, il est... Stéfleur, il est... Avant les égouts, il tue un tank en fait. C'est vrai qu'il y a souvent un tank. Le tank spawn souvent ici. Il y a des endroits en fait où les tanks où les witches d'ailleurs peuvent apparaître. On va retourner du coup sur nos mains. Mais ouais, ils sont pas trop trop mal. C'est plutôt comme d'habitude, comme beaucoup de jeux en fait, peut-être une prise de risque moindre. Vandal qui s'est attrapé par un méchant Inter, heureusement. Il est au cimetière. Alors celui qui est premier pour l'instant, c'est du coup Mel West qui est pas mal là. Ouais, mais Mel West, il a un tank juste devant lui. Donc là, il va perdre du temps et je pense que Vandal devrait le dépasser. Attention, c'est compliqué pour Mel West qui risque de mourir. Ouais, non, c'est fini. Ça va être vraiment difficile. Non, mais il a vécu ses pattes déjà. Oui, mais il y a le tank. C'est ça qui est dur. Ah là, la tuge. Alors là, du coup, il perd plusieurs places dans le coup. Il perd énormément, énormément de temps. Eh bien, Vandal, regardez, Vandal, il y a une petite strat ici pour faire TP les bots, mais il va pas la faire peut-être. Il y a des petits sauts du haut du comptoir qu'il faut répéter. Et Tifa qui remeure à la difficile. Donc, Vandal qui s'envole, Vandal qui fait partie des meilleurs. C'est pour ça qu'il est dans ce slot 4. Ouais, carrément. Slot 3 et 4 qui, à l'avenir, seront souvent réservés quand même aux joueurs bons sur un jeu, mais pas favoris parce que l'idée, c'est quand même de montrer dans les tournois aussi d'autres joueurs talentueux et comme Gwendoly qui est Vandal en l'occurrence. Alors, curieusement, ce que là, on disait Tifa et Malparti, mais avec toutes ces erreurs faites par ses adversaires, finalement, il est moins pénalisé que ce que ça aurait pu. Parce que c'est un peu l'hécatombe. À part Vandal, personne n'a fait Deslas. Il est à la map 4, Vandal. Sur les 8 personnes qu'on stream, c'est le seul à la map 4 pour l'instant. Donc, comme quoi, la F4D, c'est pas gratuit. Il faut vraiment se concentrer pour... C'est vraiment un des jeux où il faut jouer un peu... Oh là oui, d'accord, il décide. C'est vrai que le shotgun n'est pas mal pour la witch. Le smoker, attention. Ça risque de déclencher les alarmes. Ah non, c'est horrible d'ailleurs, ici. Mon dieu. Et le smoker, en plus du chargeur. Le signe, le smoker qui arrive. Ça devrait aller. Adrénaline peut-être pour se casser. Ouais, c'est normal. Et là, le problème, c'est que maintenant, il faut réussir à clear le cimetière tout seul. Ça dépend. Il y aura peut-être une petite épée. Il y a deux de ses partenaires qui ne sont pas forcément hyper, hyper loin. Ça sera voir Tifa qui est remort. Parce que là où je le vois... Tifa, il est vraiment... C'est difficile, la mission 3. Mais c'est le gros moment, un des moments les plus durs. Mel West qui se fait attraper par un hunter dans les égouts. Est-ce que ses potes... Ouais, non. Il risque de remourir là. On meurt vraiment très très vite. Et donc, c'est Vandal qui s'envole vraiment très vite. Ouh là là, Vandal ! Attends, ah non, j'ai cru, c'était noir et blanc. J'ai cru qu'il était en noir et blanc, mais c'était à cause du fait qu'il est dans une maison. La map cave, qui est assez longue aussi, qui est la deuxième mission la plus longue. Je la trouve un peu plus facile, mais... Le moment du tracteur peut être assez pénible. On va le voir, il va y arriver maintenant. Sinon, l'environnement est beaucoup plus urbain, avec des rues, et on est moins surpris, en fait. Ouais, carrément. Mais c'est surtout qu'il y a encore des spots. Nos potes peuvent se téléporter aussi à quelques endroits. Mais c'est une map où c'est extrêmement risqué de courir tout seul comme un dératé parce qu'il y a beaucoup de spéciaux, il y a des spawns de tanks dans des recoins. C'est juste abominable. Et justement, c'est le deuxième gros pic de difficulté. Gwennelric devrait réussir à nettoyer le cimetière. Mais le Westedifa vraiment en difficulté dans cette mission 3. On pourrait faire un petit point backup pour voir où ils en sont. Alors, point backup. Brother main dans l'émission 3 toujours. Psychose aussi, juste à côté de Brother main. Stéfleur à la fin de l'émission 3 dans le cimetière. Tout comme Sennan. Et Sennan à la fin. Pareil. À la fin du cimetière, ouais. Ouais, c'est ça. Oh, et Stéfleur qui se fait attraper par Hunter et ça, ça risque d'être la fin parce que j'ai l'impression que tous ses potes... Non, c'est pas de son là. C'est bon. Et Hunter 4... Coach, coach, il faut tuer le Hunter. Oh là là. Oh, non, 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 non. Ah ouais, ça, c'est vraiment dur alors qu'il était vraiment à la fin. Ah, il était au cimetière. Mais psychologiquement, c'est très éprouvant. Je trouve que le no-reset sur F4D2 est très dur parce que c'est un jeu où souvent on a tendance à reset, à recommencer quand on meurt. Tout le monde fait ça en PB. Et donc, en race, c'est extrêmement éprouvant. Moi, je sais que je fais quelques races communautaires avec les gens et continuer, c'est pas évident. On sait qu'on a perdu d'un coup 4 ou 5 minutes parfois. d'où les talons lissaient un petit peu d'ailleurs, ce qui explique cela. Oui, là, on est à 15 minutes. C'est jusqu'à 45 minutes. Left 4 Dead, il y a le temps de finir et le système de score est plutôt sympa. Mais le temps moyen d'une run de Left 4 Dead, c'est plutôt 30 minutes, 30-25 minutes. Mais après, en no-reset, avec les morts, ça peut vite monter. Ouais, non, les talons sont très sympathiques. C'est un des jeux sur lesquels on a été vraiment le plus sympathique. Alors, Mel West, ça se passe pas bien. C'est reparti. un joker qui l'extrait. Ça va déclencher une voiture probablement. Donc, une horde de zombies. Il a déjà un des partenaires qui est mort. Mais heureusement, là, il y a... Il essaie de bourrer. Il lui reste 8 points de vie. Rochelle est là. On va monter. Il y a de quoi se soigner. Ça, c'est parfait. Par contre, il prend des risques. Il devrait peut-être se faire une petite pique-couze. Voilà. Il a bien géré. Il faut bien savoir regarder et où regarder aussi. Alors, Vandal qui est toujours premier à la map 4, il progresse. J'ai l'impression qu'il a... Ah non, il est quasiment à la fin de la map 4. Ouais. Oh, par contre, le méchant hunter, il n'a pas réussi à lui donner un coup de croix. Heureusement, il joue bien avec ses coéquipiers. Il y a encore un chargeur. Il y a aussi tout un routing aussi et savoir comment gérer les consommables. c'est aussi un des points de l'effort d'être deux avec justement le vomi de boomer avec la bombe artisanale avec le cocktail Molotov. C'est vraiment, vraiment important. Ah, mais c'est un tank chez Vandal. OK, je ne comprends pas pour ce point de temps. Mais en fait, le chargeur, c'est ce qui ressemble le plus au tank. Des fois, tu as peur d'ailleurs. Tu dis un tank. Ah non, c'est bon, c'est qu'un chargeur. Le chargeur, c'est une moitié de tank. Ouais, c'est ça. Au niveau du design, ça se voit. Mais en gros, l'idée pour moi, ce que j'ai remarqué sur les consommables, c'est quasiment utiliser les le plus vite possible. Pas les packs de soins, mais en gros, les pailles-bombes, les cocktails Molotov, les pilules, il faut vraiment beaucoup, beaucoup les utiliser parce qu'on en a quand même assez souvent. Le jeu est relativement généreux et quand on sait où chercher ou regarder pour en avoir, il faut vraiment beaucoup, beaucoup les utiliser pour les rentabiliser. Il ne faut pas avoir le syndrome du coup too good to use qui nous empêche. On se dit ah non, je vais garder la paille-bombe pour la prochaine fois. Ceci dit, par contre, des fois, il y a certains endroits où ça peut faire gagner plein de temps et on n'est pas sûr des fois d'en rechopper une sur la route donc c'est à voir. C'est un jeu où le reset coûte, enfin la mort coûte tellement cher, il vaut mieux jouer, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est dire, je vais perdre une minute plus tard parce que je n'aurai pas mon adrénaline mais au moins pour l'instant, je suis tranquille. Voilà, c'est le rush pour Gunning, c'est le seul moment du coup de cette campagne qui est plutôt pécheux avec pas de temps d'attente. C'est le seul moment justement où il faut résister à une horde de zombies qui arrive pendant que le tracteur pousse une plateforme qui va nous permettre de passer. Bon, alors en général, on n'attend pas complètement non plus, on fait un petit saut et on prend de l'avance. On va regarder un moment en main, Tifa qui est aussi une tire, mais l'Ouest qui est à la fin, qui est retourné à la fin, non, qui est à la 4, pardon, qui est à la 4, Gwennorick qui est à la fin de la 4. Et c'est toujours Vandal qui est devant, il va arriver au pont en premier quand ses potes seront là parce que j'ai l'impression qu'il a pris beaucoup d'avance et que c'est... Le Hunter chez Gwennorick, ok, c'est passé. Voilà, voilà, ses potes arrivent, il avait beaucoup d'avance Vandal là. Il les a longtemps attendus, mais bon, il s'en est sorti. Il va falloir attendre que Rochelle meure. Ah non, Rochelle a un point de vie, ok, tout va bien, on entre et on ferme, voilà. C'est un jeu qui est cool, enfin qui est entre guillemets réaliste, il y a aussi des... Ils ont fait des beaux sacrifices au réalisme dans ce jeu pour des raisons de gameplay et c'est tout à leur honneur, même s'il existe aussi un mode réaliste par ailleurs. Quand on a subi beaucoup de dégâts, du coup, on a un personnage qui va moins vite, donc la gestion des points de vie c'est aussi la gestion de la vitesse parce que du coup, on se fait plus facilement rattraper, on est à la traîne, donc parfois, il faut se soigner parce que ça va nous faire finalement gagner du temps. Très belle mission 4 pour Gwennorick, un gars du coup qui va presque rattraper Vandal. Honnêtement, la mission 5 c'est presque la mission la plus speedrunnable, en fait, quand on connaît les tricks et les endroits où utiliser tels objets, ça se passe toujours plutôt bien. On arrive avec une machette, on utilise Adrien au niveau du camion, on skippe le tank et on arrive jusqu'à la fin. Le problème, c'est évidemment le comportement des bots et on va peut-être voir Gwennorick du coup tuer un bot qui a un peu la nouvelle strat. Ouais, c'est ça. Alors, c'est une strat plus difficile à faire que dans les speedruns classiques puisque là, on est en avancée, il y a le friendly fire. Contrairement à l'effort d'A1, en avancée n'est pas très élevé et en gros, c'est globalement une bonne idée. Ce qui se passe, c'est que dans l'effort d'A1 qui a eu le choix de mettre un friendly fire assez fort dès le advance et du coup, les deux zombies ne sont pas monstrueuses. Dans l'effort d'A2, il y a plus eu le choix que la difficulté soit dans l'adversité. Donc du coup, le friendly fire est moins élevé et donc on réserve le friendly fire plus au mode expert où là, ça commence à être violent. Il prend son temps pour tuer tous ses potes. Il considère que maintenant c'est ça la strat. Il a pris vraiment son temps. Il reste Élise qui est à terre. Et à la fin... Il est au début ou il est à la fin de la mission 4 ? Non, il est à la fin de la 4. Ah, il est à la fin de la 4. Je croyais qu'il était au début de la 5. Non, il est au début de la... Alors est-ce que... Non, quand on tue les coéquipiers, ils reviennent avec toute la vie. Donc ça ne donne rien... Ouais, je crois qu'il est obligé d'attendre... Oui, c'est pour éviter qu'ils aillent l'aider en fait. Parce qu'ils ont des velléités altruistes en fait dans leur ligne. Il faut connaître... Gérer l'IA, c'est connaître comment elle est un petit peu codée. Et par exemple, il y a des choses à savoir, quand il y a une flaque de vomivert, ils ne vont pas la traverser. C'est des trucs comme ça. Ils sont altruistes, donc s'il y a quelqu'un qui est en difficulté, ils vont les aider. Donc là, il s'assure en gros que ces bonhommes, ces PNJ, n'aillent pas faire un peu de zèle, on va dire. Alors attention, chez Wandal, il est au moment où le tank risque d'apparaître. Ouais, mais on peut l'éviter. Alors là, est-ce qu'il va jouer ? Non, il joue avec ses bottes. Regardez, il les attend tranquillement. Et donc le tank apparaît après ce camion là, il essaye de le jouer le plus possible avec ses bottes. Ce qu'il peut, voilà, payer. Et ensuite, il essaye... Ouais, le tank est là et ensuite, il va essayer, voilà, il a fait venir ses bottes pour que le tank puisse ne pas s'en prendre à lui mais s'en prendre aux bottes aussi. Donc voilà, Nick commence à mourir. Il prépare, donc au niveau du routing, il y a toujours une horde de zombies qui arrive ici, donc une petite grenade, une petite bombe artisanale. On ne se prend pas la horde et ensuite, on se munit du fusil. Évidemment, on n'aide pas son pote à se relever et on va se diriger vers la fin et on va faire un sacré gros score s'il n'y a pas de souci. Ouais, la question, c'est maintenant, est-ce que les bottes vont vite mourir ou pas ? Alors, ils n'ont pas besoin de mourir sur la dernière mission à être à terre, ça suffit. Et du coup, il y a Elis, du coup, qui est un peu plus récalcitrant. Il a décidé... Il va tomber, je pense, spécial tank contre le tank. tout seul, tu ne peux rien faire contre un tank. Normalement. Tranquillement, voilà, c'est fini pour Elis, il reste trois points de vie. Et très vite, Vanda, elle a une très belle mission. Et donc là, il faut juste attendre qu'Elis tombe. Il devrait venir, il faut... Ouais, ça doit être bon. Il devrait tomber, là. Allez, Elis, on fait un petit effort. Là, le problème, c'est s'il y a un tank qui apparaît sur Vandale et que Elis se TP sur lui. Il peut se passer des trucs très bien. Elis... Le tank sur Vandale, voilà. Il y a un tank sur Vandale. Ça peut être compliqué. Elis qui ne veut pas mourir, là. Non, Elis qui ne veut pas mourir et le tank sur Vandale qui risque d'être problématique. Il faut des fois faire le tour, en fait. Déclencher la scie. Elis, il faut tomber, Elis, et voilà. Oh non ! Elis lui aura coûté ce bridge. En fait, il aurait dû Vandale sortir de son véhicule. Ouais, mais il a fait le pari qu'Elis allait tomber d'une seconde à l'autre. Regarde, il est tombé maintenant, évidemment, ce troll. Ça allait être bon, en fait. Et d'ailleurs, quand il y a un tank dans l'hélicoptère et que c'est fini, c'est rigolo. L'avion décolle et le tank reste sur place comme s'il n'a pas de lien avec l'avion. C'est très rigolo, comme cutscene. Mais du coup, non. Mauvaise décision, je pense, de Vandale qui aurait dû pas, il se dit, tu perds 10 secondes, c'est pas grave, tu fais le tour, tu fais du kitting. Ah oui, évidemment, mais c'était une décision difficile à prendre parce que c'est dur à faire quand même. Dès le début, on va voir en gros les retournements de l'Efforded, ils vont mourir. Entre nos 4 joueurs qu'on stream en main, on va voir à peu près partout où on peut mourir. Après, il y a une grosse injustice sur ce jeu, évidemment, parce que c'est pas des erreurs qui sont tellement dues aux mauvaises joueurs. Après, là, t'avais du décision making sur Vandale, il aurait pu quand même décider de faire du kitting. Ouais, Gwanalric, il est bon, ils sont tous tombés, il lui reste sa paille bombe au cas où. Ouais, toujours une vague ici. Non, il est bien Gwanalric. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a eu plein de retournements mais c'est quand même celui qui est... Ah non, il y a peut-être des gens qu'on n'a pas streamé qui ont terminé par contre. C'est tout à fait possible. Personne n'a fini pour l'instant. Ah bah ouais, bah non, comme quoi c'est un... Comme quoi, heureusement qu'on a été généreux sur l'étalon. Si on avait mis un étalon 18-36, ça aurait été vraiment une belle envie là. Ah oui, vraiment. Déjà, on aurait dépassé les 150 points, ça aurait été compliqué. Et voilà, du coup, Gwanalric va finir tranquillement. Sauf si, tant que non, rien, c'est bon, ça va, il suffit de rentrer dans l'avion. Là, ça va. Et voilà, c'est terminé pour Gwanalric qui commence bien ce tournoi. Donc, tranquillement, Gwanalric va pouvoir nous laisser le générique. Et du coup, Stéfleur qui est encore à terre. Là, c'est compliqué. C'est une mission 3, il me semble, encore. 4, là. Ah, c'est la mission 4, oui, pardon. Ah, il y a un tank. Ah, il y a un niveau de tank, méchant tank au niveau du tracteur. Alors ça, normalement, le tank ne peut pas arriver dans cette zone, ça veut dire qu'ils n'ont pas tué un tank avant et qu'ils l'ont aggro jusqu'ici. Ce qui me semble qu'il ne peut pas pop ici quand on a déclenché la horde. Ça veut dire qu'en gros, c'est un tank qui les suit depuis un paquet de temps. C'est le tank de l'escalier qui les suit depuis tout à l'heure. C'est ça. Ils se sont dit, ouais, c'est bon, ça passe, je pars, je ne le tue pas. Et souvent, perdre du temps, ça en fait gagner dans ce jeu. Ouais, les tanks, il faut quand même les tuer quand ils apparaissent, j'ai l'impression. Pas pour faire des gros pibis, mais en rage, oh là là, et on le voit, merci, le noir et blanc. Ouais, mais ça y est, il va se pouvoir s'autocamérer. A priori, en tout cas. Il va s'en mêler, tout va bien, et là, il va pouvoir sauter, je pense, il va pouvoir se casser. Alors, où en sont les autres, du coup, ce que là, on a Steffler, mais... Les gens commencent à finir, il y a Technolive qui a fait un 25-22 et Moonrim qui a fait un 25-26. Bro, du coup, c'est nos backups qui sont pas trop trop mal comparé aux mains. où en sont nos mains ? Parce qu'aux mains, on a... On en a... Voilà, Vandale, deuxième trail du bridge, c'est parti. Là, normalement, ça devrait mieux se passer. Alors. Là, c'est bon. Le bridge, là, ils sont tous à terre. Ça va être validé très très vite. Il peut quasiment plus rien se passer de mal. Alors, il y a un petit cut qu'on peut faire encore dans cette version que les gens font pas, il faut gagner un tout petit peu de temps. On peut passer par-dessus une barrière, mais il y a un petit saut à faire. C'est très léger, mais ça vaut peut-être pas le coup de... C'est vraiment un gain minime. Et Vandale, voilà, qui finit tranquillement. Donc, on n'a plus que Tifa qui n'est pas encore au bridge. Tifa, là, là, Tifa qui fait un début de tournoi en demi-teinte. Comme Mel West. Comme Mel West, attention. Mais, ouais, du coup, c'était quoi, le résultat sur le premier tournoi pour Mel West ? Mel West, il avait été... Il avait pas fait si haut, finalement, alors qu'on l'avait pas mal vu. Mais c'est normal, il a moins d'expérience en tournoi, cette haut. Ouais, mais c'est vrai que ça va être compliqué pour lui, je pense. Ah ouais, il avait fait 60 points sur Mario, c'était ça la difficulté. Ouais, bah suffit de jouer plus safe. Mais après, il y a deux raisonnements sur Mario, les gens vont peut-être se dire c'est pas passé la première, non, ça passe la deuxième. je suis un peu plus chaud là, c'est bon. Donc ça, on verra ça, effectivement. Ouais, Vandal est arrivé quatrième. Alors, mais ceci dit, c'est rigolo de voir que Gonorick a quand même fait premier malgré les accidents, c'est très très drôle parce qu'avec tous les retournements, il y a quand même eu la même conclusion, globalement. C'est plutôt rigolo, quoi. C'est ça. Donc là, c'est bon, fin de mission 4, on peut quasiment plus mourir côté Tifa et Mel West, lui, va attaquer le bridge, Tifa est juste derrière. Ouais, ça va dépendre de ce que font, où sont les bots, attention, le Hunter, Ah non, ils sont juste sur lui, ok, tout va bien. Ah, les psychoses, on va regarder ça. Ah ouais, attention Tifa, mais non, ça devrait aller, ils sont tous là. Non, c'est quelques zombies de base, ça, ça devrait pas être trop défaisant. Et ensuite, il peut toujours y avoir un bot qui se téléporte au loin, on l'a vu. Voilà. Arcadette qui finit, donc psychose sur le bridge, brother man qui commence la mission 4, c'était Fleur à la fin de la mission 4 et c'est même au lieu de la mission 4. Ça s'est très mal passé pour Bro. S'il commence la 4, c'est que ça s'est vraiment mal passé. C'est dommage parce que vu la contre-performance un peu de Tifa, il y a une finale à gagner, enfin, le tournoi global est reprenable du coup. carrément. Et donc, ça sera surtout les joueurs qui ont fait une bonne performance au tournoi A qui pourront du coup profiter de cette contre-perf. Allez, le bridge, normalement, c'est pas la mission la plus dure, mais ils tentent tous des strats agressifs pour l'instant, on les a vus tous. Personne quasiment n'a tué le tank et on s'est dit pourvu que le tank batte nos potes. Attention, ça joue bien, mais un peu plus lentement que ce qui avait fait Gwen O'Loric, en gros, un peu plus comme Vandal où on attend beaucoup ses potes, on tue tout le monde sur le pont. Il y a une décision making assez compliqué à faire quand même sur quelle strat on prend. Mais beaucoup, assez peu de corps à corps pour Psychose aussi, ce qui me surprend un peu. C'est vrai qu'il y a l'arme de Kothar, mais aussi avec les armes de tir, on peut faire des coups de crosse et c'est un élément vraiment fondamental dans le jeu parce que ça permet de repousser, par exemple, les spéciaux quand ils nous sautent dessus. Il y a une petite fenêtre et ça permet également de repousser les zombies quand on est englué au corps à corps. Par exemple, on ne peut pas donner un petit coup de crosse et tirer, mais il n'y a quand même un gros coup de l'armes sur ce coup de crosse. On ne peut pas non plus le spammer. Oui, mais du coup, au corps à corps, la machette, le fer, tout le monde est au bridge. Mel West qui va finir. Psychose, il est au moment où le tank va apparaître. Psychose, il attend ses bottes comme faisait Vandal tout à l'heure. Devil Tifa juste derrière eux. Brother Mane a du mal dans la mission 4, par contre. Et Sennan va arriver au bridge. le jockey, le jockey. Oh là là, c'est terrible ça. Ah bah surtout en fin de pont comme ça, en fin de pont, c'est assez vénère. En fin de pont, ça va être... Non, il ne va pas tenir. Ouais, contre une horde en fait, même si on a 300 points de vie, voilà. Non, il ne peut pas, il n'y a pas de vote pour recommencer bien, il a essayé, mais on peut redémarrer à la campagne, mais on ne peut pas voter pour redémarrer la mission. Obligé d'attendre. Ça aurait été un misclic énorme. On redémarrer la campagne, non ! Bon bah, 80 points. Alors, pendant ce temps-là, Devil Tifa sur le pont, il reste Nick, attention, il reste un allié. Le problème, c'est qu'arrivée à l'hélicoptère, j'ai l'impression que ça fait très souvent popper en temps, quand même, quand l'autre est mort. Ouais, carrément. Il y a Nick qui n'est pas à terre. Ouais, c'est ça, c'est Nick ça va être difficile pour lui de survivre. Ça dépend si effectivement, il peut toujours se prendre un spécial et c'est fini. Petit jockey qui lui saute dessus et hop. Ah, c'est bon, Nick est tombé. C'est bon. Il est bon. Bon timing. Le Tifa qui a eu le bon timing, c'était ça que voulait Vandal. Ça s'appelle la réussite des champions. C'est ça. Ouais, Psychose a fini avec Nick, Coach et Elise qui sont morts. Tiens, Psychose jouait Rochelle, ce qui est assez rare. Normalement, ils jouent tous Nick parce que Nick prend les armes de sniper. Du coup, il est moins utile comme bot. Ouais, alors pour ceux qui posent la question, après Left 4 Dead 2, il y aura Trials Evolution et ensuite, il y aura Super Mario Bros 2. On va essayer d'enchaîner très très vite entre les deux. Donc, tranquillement, on attaque la fin du pont pour Sennan. Sennan qui avait eu un milieu de jeu difficile et là, qui a l'air de plutôt s'en sortir avec cette mission 4 qui s'est fini quand même. Le chargeur, attention. Oh, ouais, il faut... Il travaille au départ. Là, le problème, c'est que les bots ne vont pas avoir le temps de l'aider. J'ai peur. Sennan, là... Ça va trop, trop vite dans ces conditions. Il était loin devant. ou peut-être... si ! Oh ! Oh ! Il va pouvoir se heal tout de suite les bots qui le sauvent, qui est pas mal. Ouais, si, si, j'ai entendu, ouais, il y a le temps et la voiture, attention, les voitures, ça peut one-shot. Tout va bien. Voilà. Le temps qu'il est passé. Par contre, là, il faut vite prendre les pilules, parce que, voilà, c'est ce qu'il fait. Voilà, et c'est pour se barrer tranquillement. On peut même une petite... On peut pas faire pilule plus Picard d'Adrenaline parce qu'on peut porter qu'un seul objet, mais... On a 11 personnes qu'on finit. C'est vrai qu'en 35 minutes, c'est assez peu, finalement, vu le nombre de gens qui participent à la race. Allez, on se concentre. Paradoxalement, ça va être un des jeux, je pense, sur lequel les pibis vont être le plus vite rentrés parce que ça sera dans le temps, en fait, la plupart des gens arriveront vraiment progressivement à la fin. Ouh, le Hunter ! Aïe, aïe, quel dommage. Non, il n'y a plus personne, là. Manny qui est trop loin, je pense. Ouais, je pense que c'est fini. Le Hunter, il va vraiment trop vite. Alors... Mell West, Mell West qui est sur le pont, il doit rejoindre l'hélicoptère de l'autre côté. Ça va jouer doucement, sans doute. Ce que c'est rigolo, c'est que j'adore les jeux où il y a de la RNG parce que les gens ne remettent jamais en cause leurs décisions que la RNG. C'est ça que je trouve génial. Les runners qui sont sur le chat, on ne les entend pas dire à un seul moment, j'ai pris une mauvaise décision ou j'ai raté un coup de crosse et j'ai pas eu de chance, j'ai 20 ans, que j'ai pas eu de chance, j'ai eu ceci. C'est juste génial. Moi, je trouve ça trop énorme. C'est pour ça que c'est cool, les jeux avec de la RNG. De toute façon, c'est pas la map la plus punitive pour les vrais. C'est une des maps les plus courtes. Elle est beaucoup plus longue que la 1, effectivement, mais elle est beaucoup plus courte que la 3 et la 4. Ouais, c'est pas la plus dure, je trouve, aussi. Mais ensuite, en fait, elle est juste rageante sur ce qui est arrivé à Sénén ou à Vandal tout à l'heure, c'est que c'est pas de leur faute. Enfin, Sénén, clairement, ok, il a raté un petit coup de crosse, mais... Mais il a raté un coup de crosse. Enfin, voilà, mais c'est... La tension, enfin, voilà, l'erreur est arrivée d'un coup, d'une fois, et sur... Ah, finalement, il revient en arrière, il se dit... Oui, il joue très doucement et il essaye d'éviter les problèmes, mais... Du coup, en fait, il n'y a pas de bonne décision. C'est un jeu où j'ai l'impression qu'en speedrun, on n'est jamais gagnant. S'il joue le super save comme ça, on dit... Quoi ? Il va sauver son bot ? Je comprends pas. Et s'il essaye de jouer trop agressif, on dit... Ah, il a raté tel truc. Non, c'est compliqué. Il y a Moonrim qui a eu deux tanks avant le pont. Bah, c'est que tu étais très lent, a priori. Mais sur le pont quand même, enfin, dans la mission 5, j'imagine. Ah ouais. Ou alors, au contraire, deux tanks avant le pont. Ah oui, c'est une phrase ambiguë. Ça peut être deux tanks en tout... Ah, c'est ça, c'est deux tanks deux tanks dans la mission... Ah non, voilà. Un dans le manège et un dans la mission 3-4. Donc, deux tanks en tout pour la mission 3-4. Donc, une RNG normale. Ah, là, c'est vinaire. Alors, le jockey, c'est horrible parce qu'il n'y a pas d'angle avec les camions et les voitures. Mais ceci dit, par contre, le jockey ne met à terre simplement, donc c'est déjà pas mal. Ouais, et puis il avait joué avec tous ses bots, donc c'est pas mal. Alors, ouais. Regardez ça. Hop. Mais effectivement, donc il y a encore un petit peu de temps. Je pensais qu'on avait été... De toute façon, on a été hyper généreux effectivement sur... sur ce... sur ce jeu, mais quand même, il y a des gens qui n'ont pas fini, donc comme quoi... Eh oui, il reste 8 minutes, un peu moins. Donc, des 8 personnes streamées, il reste qui, du coup ? Il restait Mel West, CNN, Robert Mayne. Ah, mais il en reste la moitié, hein ! Et Stephler qui est encore à la 4. C'est encore à la mission 4, ouais, c'est dur. Début de la 4, en plus, donc il vient de remourir. Et pourtant... Les gens mèrent beaucoup encore. Ouais, bah c'est ça, mais c'est vrai qu'en général, les gens n'ont pas l'habitude de continuer quand ils meurent. Et Mel West, oh là là, non, c'est horrible ! Le smoker ! Ah, mais ils sont tous à terre, en plus. Et regarde là, quelle erreur il a fait, honnêtement. Il a joué avec ses bots pour qu'il puisse le sauver et il a juste... Enfin, voilà, quoi. Mais, ouais. Il se dit, oh, il a encore le temps de finir la mission. Bah ouais, je ne comprends pas. Il faut continuer, les gens, surtout quand vous êtes streamés. C'est pas la peine de rage quitte. Je comprends que ce soit super frustrant, je suis pareil que vous, mais c'est autre chose sur lequel il faut un peu travailler. Ouais, c'est clair. Alors... Mais il y a un côté... Il y a un côté difficile en tournant à gérer la stress, la pression. Et le méchant joker sur la gueule de CNN, à la fin. Là, c'est sûr, c'est fini. Il n'a pas de solution pour s'en sortir, en fait. C'est ça qui est... Non, non, il reste ses 45 minutes. C'est 45 minutes. Ouais, c'est 1,25. Du coup, il y a... C'est 45 minutes l'encapé, 20 minutes le temps est à l'on. C'est pour ça, c'est généreux, ça permet vraiment de rendre les morts un peu moins punitives. Oui, oui, c'est le premier tournoi, vous inquiétez pas, évidemment. Ça s'améliore, rappelez-vous, les premiers tournois sur Spelunky et sur Doctal, on se disait, les joueurs n'y arriveront jamais. Mais évidemment, très vite, il n'y a plus de problème. Ouais, c'est clair. Ce que vous allez voir, on parle de variances, mais je pense qu'assez vite, les gens arriveront un petit peu... Puis après... Ouais, là, je suis en train, on a forcément mille fenêtres. Pendant ce temps-là, tranquillement sur le pont, Brother Main recommence, Psychose a fini. Évidemment, depuis un bon moment, Stéfleur SNN, toujours Mission 4, Mission 5, respectivement. Brother Main SNN, en coude à coude, techniquement. Et oui, ce jeu est assez horrible, évidemment. Mais voilà, Gwena Lorik a bossé 150 heures sur le jeu, il a fait un 22 minutes, donc je pense que c'est... Il y a du travail à fournir, comprendre un peu certaines mécaniques assez spécifiques. Pour l'instant, je n'ai pas travaillé le jeu du tout. On fait la race communautaire sur le jeu lundi soir, donc on verra ce que ça va donner, parce que plein de gens vont devoir se forcer à faire du no reset. Mais c'est vrai que le lundi soir, on fait une race communautaire sur notre chaîne ultime Decathlon, donc notre chaîne sur Twitch. Le vendredi soir, on fait des récaps du championnat et on annonce les tournois, donc en général, le vendredi soir, vers 20h, et la race communautaire, c'est souvent vers 19h30 le lundi. Donc lundi, vendredi, après, il y aura peut-être d'autres trucs de prévus, mais pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Pour l'instant, les dix premières semaines, en tout cas, je pense là, l'accent sera vraiment mis sur le fait de s'entraîner. Ensuite, il restera dix semaines de Decathlon, on fera sans doute des tournois fun, des trucs un peu plus complets pour que les gens gardent le moral après dix semaines sur dix jeux. Quand tout le monde aura à peu près touché un peu à tout, on verra ce qu'on va organiser. Mais en tout cas, les tournois comme ça le samedi, c'est là où il y aura le plus d'enjeux. Et surtout, s'il y a beaucoup de Left 4 Dead, ça risque d'être pénible. C'était Fleur qui active le camion, c'est naine. Ça commence à jouer un peu plus safe. Peut-être qu'il faut jouer directement comme ça et se donner maximiser les chances qu'essayer de faire un sub-20. Oui, c'est ça. Parce que là, je pense qu'à 25 minutes, vu qu'il y a trois jeux dans le tournoi, ça permet de faire un truc clean. Parce que tous ceux qui tentent des strates agressives, le moindre échec, c'est un petit peu la débandade. Mais non, moi j'ai... Ouais. On se sent là, bro, juste à la fin. Là, il a une petite paille-bombe pour la horde. Ça devrait bien se passer. Oh, et le tank il apparaît là. Ok. Sufficez de dire ça. Voilà. Là, pareil, il n'y a pas tellement eu d'erreur. Il est à terre, mais évidemment, les bots ne vont pas le sauver parce qu'ils sont en train de combattre contre un tank. Ça, c'est problématique. Ouais, ouais, ouais. Bro, là, pas de chance. Vraiment. Là, il n'y a pas de chose d'autre à blâmer que l'apparition de ce tank, par exemple. Au moins, CNN va arriver. Ça fait une personne... Par contre, Stéfleur, ça a été le drame pour lui. Il valide in extremis... Il va valider in extremis la dernière map. Allez, un petit effort quand même. Ouais, ces bots sont en vie. Ça devrait passer. Là, il y a toujours une trousse de soin. Enfin, au moins du soin. Donc, soit d'une trousse de soin, soit des pilules. C'est un peu limite. Il va rester à trois minutes. Alors... Moi, j'ai ma caméra. Aïe. Voilà, donc, CNN qui finit. Q-Shadow qui finit aussi. Fireman qui finit. Il y a quand même pas mal de gens qui commencent à atteindre. On a 22 personnes qui ont fini. Brou est confiant, lui. En tout cas, il recommence la map. Je sais pas. Peut-être qu'il regarde pas le chrono, mais là, il a... C'est un peu limite une minute trente quand même. Oh non, c'est carrément limite, quoi. Je pense que ça n'est pas faisable. Mais ouais, le coup du tank, là, du pont, je sais pas comment on évite ça. C'est vrai qu'il y a une vraie... une vraie question. Savoir gérer ce jeu en no reset, ça va être une grosse interrogation. Il va falloir que les... Il faut juste faire une strata. Franchement, tu tues le tank, sinon en race, ça se fait bien, qu'il va mollo, quoi. Ouais, mais du coup, il faut... Il va falloir que... Oui, c'est ça. Il va falloir que ces joueurs trouvent un moyen de faire en sorte que ce jeu soit pas la grosse décision de leur tournoi. Parce que si tous leurs tournois se jouent sur Left 4 Dead, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, ça peut être compliqué à pratiquer. Encore une fois, c'est normal parce que les joueurs n'ont vraiment pas fait de no reset jusque-là. Donc, pas trop de surprises. Manque de foi. Je manque pas de foi, c'est juste... Il faut des fois s'adapter en race. Voilà. Il va rester 30 secondes. C'est dommage, on est juste à la fin. Ça va juste pas suffire. Il faudrait que les temps où tous les bots tombent d'un coup. Là, c'est clair. Bravo, en tout cas. Même s'il n'y arrive pas, c'est-à-dire que... Non, il est trop long, les machins. Là, j'avais confondu un autre endroit. Non, non, là, il pourra pas. Il lui aura manqué une petite minute, bro. Non. Alors que Tifa, alors que Tifa, au total, pour le coup, a eu... avait fait une race de l'effort d'être pas terrible et finalement, d'autres personnes qui pouvaient gagner ce tournoi n'en ont pas forcément profité. Alors, on va enchaîner très très rapidement. Donc, ceux qui n'ont pas terminé indiqueront leur complétion. Micro sur Skype. hop, moi, j'ai ma caméra qui déconne, donc... Ah, merde. Non, elle ne veut pas s'activer. J'ai utilisé trois fois Skype, je pense que là, ça, il ne faut pas chercher à comprendre. Alors, par contre, le total est faux, ça n'est pas ce total-là. Ah non, c'est le total à droite qu'il faut garder. Donc, le total à gauche, c'est le total cumulé sur toutes les races et le total, ça va se remplir tranquillement. Et il faut bien, il faut trier avec la clé de total de droite, d'ailleurs. Voilà. Donc, on est le classement complet. Gwen Ulrich qui a fini premier avec 180 points. Moonrim en deuxième, Technolive égalité, Silver Angel, ensuite on a Stellarick Vandal, Larkabet, Big Stewie, Molfrid, Psychose, et Diveltifa, assez bas finalement. Mais ce n'est pas étonnant parce que globalement, Left 4 Dead 2, il y a eu pas mal de joueurs très actifs qui n'ont quasiment que ce jeu ou qui ont beaucoup travaillé ce jeu et qui du coup font les races. Donc, c'est assez logique de voir assez peu de gens favoris pour le tournoi faire une performance plutôt sympa sur ce Left 4 Dead 2 parce que beaucoup des gens qui ont fait une bonne paire ne font pas forcément un bon trial Zé Mario 2. Donc, du coup, ce début de tournoi est assez nébuleux parce que finalement, si on enlève les gens qui font que du Left 4 Dead 2, Tifa n'est pas si bas. Il est avec en fait l'ensemble Molfrid, Psychose, Big Stewie, Arcabet, je ne sais pas si Moonrim fait les autres jeux mais il y a quand même un petit niveau. Mais c'est vrai que là, pour le coup, il y a très peu de joueurs de l'UD2 donc les gens se sont très dispersés. Mais par exemple, Sennen et Fireman qu'on va voir en restreamer en backup, il me semble, sont assez bas finalement pour l'instant. Mais ça va remonter évidemment avec Trials et puis Super Mario Bros 2, un autre jeu qui va être très très décisif. Je n'ai aucune idée parce que du coup, il y a beaucoup de gens peut-être qui ne faisaient que le A et pas le B. Je ne sais pas si les complétions, ça n'a pas bougé depuis quelques minutes si elles sont terminées sur ce jeu. Là, on a Wishmaster qui a sa complétion mais ça n'a pas bougé. Donc peut-être en fait que la plupart des temps sont peut-être déjà rentrés. Peut-être que les temps ont déjà été rentrés. C'est possible. En tout cas, qu'au qu'il en soit, la deuxième épreuve, c'est Trials. Donc on rappelle, ce tournoi B, il y aura l'effort d'être de Trials et Super Mario Bros 2. Donc de toute façon, on va enchaîner. Donc on va se mater heureux pour le coup. C'est la deuxième fois qu'on le voit. Trials Evolution. Pendant ce temps-là, j'imagine que le tableau finira de se compléter et la race va vite se lancer. Donc les joueurs essaient du coup d'être très agiles dans cette transition pour que nous récupérions un petit peu de temps perdu pendant le début de l'effort d'être 2. Donc voilà, on se met le clip de Trials Evolution et peu de temps après, la race va commencer. de la race va vite se lancer. Voilà, donc normalement, c'est à jour. c'est à jour. Donc il n'y a pas eu de personne supplémentaire à faire l'effort d'être 2. Donc de toute façon, c'est normal, on a dit aux joueurs, vous pouvez aussi ne faire que deux épreuves. Ce n'est pas un problème si vous ne voulez pas jouer à l'effort d'être 2. Donc il y a peut-être plus de gens qui nous rejoindront pour Trials Evolution et Super Mario Bros 2. Voilà. Là, on est devant un choix cornelien. Je m'aperçois qu'on a énormément de retard par rapport au programme. Rappelez-vous, l'effort d'être 2 qui nous a fait perdre ? Non, mais en fait, on peut très bien terminer sinon. C'est soit on demande à Crane de déborder, soit on fait le dernier tournoi sur notre chaîne. Parce qu'en fait, vu le retard qu'on a, on va à peu près terminer dans les temps, mais avec un tournoi en moins. Donc à la pause, on fera une petite pause, on aura une pub en moins, tant pis pour nous. Mais je pense que là, je ne sais pas dans combien de temps va démarrer la race, mais vu le retard qu'on a occasionné suite à l'effort d'être 2. Je vais lui demander à Crane, mais là, vraisemblablement, on s'oriente vers 40 minutes de retard, je pense à peu près. Donc même la demi-heure ne suffit pas. L'effort d'être 2 nous a bien mis dans l'embarras. Je vais voir ça avec lui pendant la transition Trials Super Mario. On va voir déjà si la race... Normalement, la race de Trials ne devrait pas poser trop de soucis, je pense. la race de Trials ne devrait pas poser trop de soucis. Oui, normalement, ça devrait aller, c'est les jeux qu'on a fait avant. On fait des rails énormes sur SEL, donc là, on a 49 personnes, donc évidemment, les petits problèmes prennent énormément d'importance, mais bon, c'est... Là, c'est rigolo parce que foncièrement, il y avait des favoris, mais là, ils sont mal barrés. Il y avait Mel West et Bro, qui du coup, n'ont pas fini. Oui, Bro, il n'a que 80 points, donc il a 100 points de retard sur Gwendoly, donc en fait, techniquement, même si Gwendoly joue de façon très moyenne sur Trials et Super Mario Bros, il peut largement faire un top 10. Donc, peut-être qu'on aura Psycho, ce qui va remonter, Steph Lursenon, des gens qu'on avait annoncé, qui du coup, vont remonter dans le classement, mais là, c'est complètement ouvert pour ce tournoi au niveau des étoiles. Et finalement, le fait, la contreperf de Tifa qu'on avait annoncé qui était réelle, en fait, comme quasiment tout le monde a fait une contreperf, il n'est pas trop mal placé, finalement. Mais la surprise, ça pourrait être, comme tu le dis, des gens qui ne sont pas très bons aux deux autres jeux et qui ont fait une bonne perfe sur la For Dead 2 et qui pourraient peut-être éponger un peu les... Parce qu'on a moyen de faire un petit 125 à Trials et un petit 125 à Super Mario et du coup, éponger 100 points, voilà, 80, on a 100 points de marge par rapport à certains joueurs. Donc, c'est pas forcément trop mal. C'est pas forcément trop grave. En gros, les favoris, là, sont dans le lot, en gros, entre les 130 points et 160 points, là, il y a un gros pack de gens qu'on attend beaucoup. Je sais pas si Gwenolorik, Moonorim, Technolive, Silver Angel, on se sont entraînés sur les deux autres jeux. Ouais, peut-être Vandal, Vandal pourrait tirer son épingle du jeu. Vandal, je crois qu'il n'a pas touché à certains jeux. Ah, ça serait gênant. D'accord, Vandal va streamer sur Trial ? Ouais. Parfait, il a, pour l'instant, son record, c'est zéro. On va voir un PB en live. Parce que, en gros, Vandal, il a un temps sur Megaman et sur Left 4 Dead. Donc, il n'a pas de temps sur Mario et Trial, donc il s'est vraiment inscrit au bon tournoi. Mais ça montre un petit peu aussi l'esprit. On y va un petit peu en blind. C'est un peu aussi l'esprit de ces premiers tournois. Il faut se faire la main. Il ne faut pas hésiter. Mais du coup, ça va être très complexe. Donc, je vais te laisser meubler un petit peu, Twin. Moi, je vais voir Krenn pour la suite parce que là, on a 45 minutes de retard maintenant. Ah, c'est terrible. Mais ça devrait partir, évidemment, parce que nous avons, ça y est, les gens qui commencent à arriver, 55 personnes sur cette race de Trials. Trials qui s'était plutôt bien passé pour plein de gens au premier tour. Donc, on avait eu Line Benji, Devil Tifa, Kouchias qui avaient formé un top 3. Ensuite, on avait eu Le Chamout. C'était grâce à ça quand même qu'il avait fait la deuxième place au tournoi. Moonrim, Millet. Mais ouais, Moonrim, il est très très bien placé parce qu'il est deuxième sur Left 4 Dead. Il est bon sur Trials Evolution et comme score sur Mario, il s'était un peu effondré sur Mario. Donc, ça va être la grosse grosse question. Est-ce que Moonrim arrivera à finir Mario ? S'il finit Mario, je pense qu'il a techniquement un top, une première place possible. Il va falloir voir ce que fait Devil Tifa. Évidemment, tous ces joueurs qui découvrent le jeu. On voit que Vandal, il ne maîtrise pas, il n'est pas à la sélection de la moto. C'est un début. C'est un début. Ça ne ment pas. Ça, ça le trahit. Il nous a entendu. Les joueurs lui ont dit ça commence à la sélection de la moto. Prends la troisième. Il n'a même pas débloqué la quatrième. Il n'a même pas débloqué la quatrième. Donc, tout va bien. Ce n'est pas grave. Ça se trouve, il n'a pas la sauvegarde 100%. Il n'a peut-être même pas débloqué les circuits. J'espère que ça va aller. Il a 126 médailles là ? 126 médailles. Il n'a pas débloqué les hards. De toute façon, il n'ira pas dans les hards mais normalement, il a tout ce qu'il faut pour les corpus. Tout va bien. Donc, ça va pouvoir commencer, je pense. Il veut faire 0 en live. Mais non, tu vas forcément faire 6 points au moins. Les gens tentent l'eau au B de la station d'épuration. Ça y est, il y a plein de trucs à faire. En tout cas, tu sais, tu peux tomber dans les tuyaux sans du tout toucher ta moto et du coup, le jeu ne considère pas que c'est un crash. Et du coup, tu tombes out of a bomb de la map en étant jour vivant. Allez, c'est parti. Les joueurs vont commencer une sélection de 36 tracks à faire sans faute. Donc voilà, on voit, qui s'élancent tranquillement. Stéphleur, Sennenn, Vandal et Fireman un peu en backup. Et c'est rigolo, Vandal a eu un chargement plus long parce qu'il n'a pas fait la race de tout à l'heure et du coup, je pense que le jeu a mis un peu plus de temps à charger à cause de ça. C'est à savoir, peut-être qu'il faut charger un peu la map, le jeu en parallèle, lancer une map avant le début des races pour ne pas avoir un temps de chargement supplémentaire. Devil Tifa, Psycho, CML West, pour l'instant, évidemment, pas de problème. C'est le début, c'est tranquille. Les techniques ici, c'est surtout minimiser le temps qu'on passe en l'air pour toujours avoir de l'adhérence et de l'accélération. Regardez sur l'écran de Tifa, ici, on peut passer par en haut, ça fait gagner un peu de temps mais personne ne le tente. Non, tout le monde passe par en bas ici. Voilà, la map va être finie très vite pour les 4 joueurs. Ça y est, ça devrait aller. Et donc, on a début le Tifa, mais l'Ouest, Psycho et Steffler en main. Psycho, ce qui a fait un bon Left 4 Dead. voilà, Tifa, il n'est pas sorti d'affaire pour l'instant. Alors, j'ai fait la requête auprès de Crane, on verra bien. dans tous les cas, il y aura la fin du tournoi B sur Gaming Live. Peut-être l'épreuve finale sur Gaming Live, mais on débordera facilement 45 minutes et sinon, du coup, à la fin du second tournoi, on laissera l'antenne à Crane qui jouera Dark Souls 3 et nous, du coup, on re-setupera vite fait pour streamer le dernier tournoi, la finale, Metal Slugic sur notre chaîne personnelle. Ok, donc, on verra ça, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. En tout cas, je ne sais pas si tu as vu la première map, mais pas d'erreur. Pour l'instant, les joueurs sont un peu plus confiants que tout à l'heure, je pense, du Vultifa qui, ça joue bien, mais l'Ouest juste derrière lui, Psychose et Stéfleur vont finir aussi. Ça se joue, en fait, les optimisations sur chaque map, ça fait gagner 3-4 secondes maximum. Bah oui, non, c'est ça, c'est justement, on se rapproche du platine, on fait des strates avancées, mais par contre, comparé, en fait, c'est relativement faible, parce que si par exemple sur 10 maps, on joue un petit peu comme les temps platines, ça fait 3-4, ça fait 30-40 secondes de gagner, on a le droit à une mort, on a le droit à un échec, mais si en prenant, et voilà. Et ça, par contre, ça y est, c'est fini, il est loin derrière tout le monde. c'est Stéfleur qui a fait une petite figure, mais qui s'en sort bien. Par contre, si on regarde cette mort, on ralentit. Oh non, pareil, même mort que Tifa, exactement. Du coup, c'est Mel, West qui finit en premier, Stéfleur, oh Stéfleur qui a failli mourir, non, mais voilà, donc ils sont 3 à être mort exactement sur le même obstacle, de 3 manières différentes, donc Mel West, il va pouvoir s'envoler un petit peu. C'est vraiment, vraiment, de toute façon, il ne faut pas trop se formaliser, on a dit, il y a beaucoup de maps, il y en a 36, il y a le temps, et globalement, c'est un jeu sur lequel les gens sont réguliers, donc il ne faut pas, il ne faut pas trop se stresser, je pense que, comme tu le disais, les nerfs sont mises à rude épreuve, et donc il ne faut pas se laisser, s'énerver trop des petites morts sur les premiers circuits, garder son sang froid, et se dire, c'est pas grave, on continue. Ouais, mais c'est, voilà, honnêtement, il y a plein d'épreuves aussi d'endurance, vraiment dans cette UD3, donc Trackmania, qu'on ne vous n'a pas vu aujourd'hui, mais c'est vraiment ça, Trial, c'est dur aussi, Left 4 Dead, c'est vraiment, vraiment ça pour moi, parce que, voilà, les techniques de speedrun, c'est surtout, surtout du decision making et du mental. Ouais, pas évident donc. Mel West s'envole toujours, pas d'erreur pour l'instant. On va quand même rappeler pour les spectateurs qui n'auraient pas suivi, du coup, le premier tournoi, parce que c'est un jeu qu'on a vu lors du premier tournoi, il y a principalement, on va dire, il y a deux types de circuits pour faire vraiment vite, il y a les circuits full speed, les circuits techniques, et après, ça peut être vraiment très technique. Dans les circuits full speed, on a tendance à privilégier la moto 450 cm3, qui est très rapide, mais qui a moins d'accélération, qui est assez maniable, et pour les circuits techniques, on va plutôt prendre la 250, qui est vraiment difficile à piloter, mais qui est très agile, mais il se trouve que là, ceux qui sont bons à la somme des jeux ne sont pas forcément des gros gros joueurs de trial, donc ils auront tendance à garder la 450, même sur des circuits un petit peu techniques. Donc on va l'avoir beaucoup dans ces premiers tournois de cette troisième saison de l'ultime décathlon, et peut-être qu'en fin de saison, en milieu de saison, on commencera à avoir beaucoup plus là, 250, attention, scientifa, je le vois, mais pourquoi il va si vite ? Ah non, la petite planchette, et ouais, c'est dommage, parce qu'il se fait rattraper par psychose, et c'est surtout, bon, Stephler galère un petit peu sur élévation ici, mais Stephler prend pas mal d'avance. Melwest qui sait, je me rappelle plus, je vais en permanence regarder un petit peu les scores sur les 4 dead 2, parce que ça a été très 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 différentiant, mais Melwest, ah non, Melwest il avait fait assez peu de points en fait sur les 4 dead, donc, ah oui, il a pas fait la race de les 4 dead, mais Melwest il a un peu évité l'épreuve, c'est pas grave. Ok, donc pour l'instant c'est surtout psychose qui peut faire peur à Tifa en fait. Alors, ah, et du coup, bah Melwest, c'est une map très longue ici, donc regardez, Melwest on est déjà à 50 secondes, 55 secondes de map, du coup, psychose, 30 secondes devant Tifa, Stephler a un petit peu de retard, et Melwest qui attaque la dernière map easy. Ouais, qui est normalement pas difficile, il y a un petit frigo. Ouais, c'est le petit piège de début de map, mais il faut la fois faut pas être en full speed là où il est, ralentir un petit peu pour justement pas se prendre le frigo puis après c'est gratuit. Très bien passé. Mais après, là où il a ralenti, il faut ralentir suffisamment peu pour passer au-dessus de la planchette quand même. Donc il y a, je sais pas, il y a une espèce de, de toute façon, c'est le jeu de l'équilibre, c'est vraiment un jeu d'équilibriste, un jeu d'adresse, vraiment, et bien connaître sa moto, sa vitesse et les maps. Et donc, les meilleurs sont ceux qui savent où freiner. Voilà, c'est bon, c'est terminé les maps easy du coup. Pour Mel West, on va attaquer vitesse terminale, une série de 12 circuits médium, on rappelle le corpus que nous avons sélectionné pour cette épreuve particulière. 7 circuits easy, puis 12 médium, puis 9 médium, puis c'est 8 hard, c'est ça. On a la première campagne hard. Et on avait vu pas mal de maps hard finalement dans le premier tournoi, donc j'espère qu'on en verra autant. Tifak avait fait un début assez compliqué au premier tournoi et là, c'est pareil, il n'est pas parfait, mais il avait fait une très très bonne sélection de médium et donc il était arrivé assez loin en hard. Mais c'est ça le paradoxe, c'est que parfois on meurt plus dans les premiers circuits parce qu'on les sous-estime, on fonce et on fait des bêtises. On essaie d'optimiser un petit peu, on gratte des secondes sur les easy ou les premiers médiums alors que pour les hard ou les derniers médiums, on essaie simplement de les passer déjà. Et du coup, ça peut être source d'erreur. Ah, les circuits, c'est facile. Le web psycho, c'est vraiment normalement un circuit assez cool. Oh, bah, il suffit que je le dise. Il suffit de dire ça, mais je n'ai pas compris, il s'est retourné très très vite. Il a appuyé, voilà, sur l'accélération. On va encerner la Mell West sur Roller Coaster, ce petit niveau full speed où il faut bien attaquer ce qu'il fait. Oh là, il y a eu tentative de quelque chose. Mais voilà, et en fait, encore une fois, il faut savoir où ralentir. Mais là, c'est pas évident. Il y a ce méchant ici, plafond. Donc du Plutify, un tout petit peu derrière, devant Psychos, pardon. Mais c'était Fleur Fin, et enfin, les easy. Alors, ouais, niveau des backups. Non. Ah, c'était Psychos. c'est Bro à la place, c'était Fleur à la place de Bro, et c'est passé. C'est compliqué, là. Reprenons les fiches. Parce qu'il y a un... Bro, il est en Player 3, mais il n'apparaît pas... Mais il me semble pas qu'il... Ah si, il devrait être dans les streamers, en fait. bon, attendez, vous inquiète pas, on va... Donc Player 4, c'est bien Psychos. Et Player 3, c'est bien Bro ? D'accord. donc on va pouvoir reprendre... Ah non, il prend pas le raccourci, c'est Bro ! Ouais, je pense qu'il s'est laissé empoder par sa vitesse, et du coup, il a fait le looping optionnel, Psychos qui galère, du coup, sur... Ouais, c'est lui qui a eu du mal à finir les easy, Devoltiva sur Rollercoaster, et Mell West sur la station d'épuration. Il est pas mal, cet écran A8. Alors, il y a des gens qui demandent, donc on a en gros 45 minutes de retard, faut compter ça, donc pour le départ des épreuves suivantes, il faut décaler de 45 minutes. Ouais, c'est vrai qu'on avait des restreams un peu différents pour Metal Sogeek, j'espère que ça posera pas de problème. Prévenez-nous s'il y a un problème à cause du retard. Donc, Mel West est un peu bloqué sur cette station d'épuration, Tivoltiva qui va pouvoir le rattraper, Mel West qui freine fort ici, attention, il faut quand même passer, oh ! Du coup, on va peut-être remettre les mains ou les backups, parce que là, c'est quand même petit. Ouais, voilà, c'est mieux. Mel West qui doit recommencer sa station d'épuration, Bronzer main sur la station d'épuration aussi, Psychos, une map de retard. On sent que les gens vont quand même travailler parce qu'ils craignent ce circuit, donc ils y vont vraiment, ils jouent très doucement pour éviter de se planter. Et c'est plutôt une bonne idée de faire ça. C'est un jeu, en fait, c'est vraiment pensé pour qu'à chaque checkpoint, on puisse recommencer à l'arrêt. Donc, arriver à l'arrêt sur chaque checkpoint, c'est dur à dire ça. C'est une bonne idée parce que ça veut dire qu'on sait ensuite, en gérant sa vitesse, qu'on peut continuer. Attention, Mel West, c'est passé, le Tifa du coup, qui est premier maintenant sur cette race. Pour l'instant, et l'erreur classique sur la fin. Ah, le classique, malheureusement. Ouais, ça arrive, c'est malheureusement ce dernier Gezer qui est vraiment vilain. Faut pas le prendre trop vite. Ouais, pas de chance. Donc, Tifa qui est bien, mais de toute façon, il a des points à récupérer entre guillemets sur la F4D. Ce tournoi va être beaucoup plus serré que l'autre, je pense. parce que sur le premier tournoi, Tifa avait 50 points d'avance sur le deuxième et là, ça sera pas le cas, je pense. On va voir comment ça va. On verra aussi à la fin du coup, du tournoi B ce que ça redistribuera comme carte pour les dernières étoiles à distribuer. Mais ouais, c'est vrai que la F4D, en début de tournoi, ça crée de l'incertitude, c'est sûr. Mais soyons honnêtes, c'est un peu comme ça que la sélection de l'UD3 a été faite. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui sont à forte variance, on va dire. Ouh, brother mate, non, si, non, 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 il était trop, c'était injouable. Du coup, Psycho, ce qui galère à ce niveau avec les Geyser qui est vraiment relou, on a Bro et Mel West qui sont au même circuit et Tifa qui est devant pour l'instant qui du coup caracole en tête. Psycho sur la fin, non, et voilà, il y a encore l'erreur classique, encore une fois, on va pas assez vite, on se fait pousser en arrière. Il y a des gens, on peut rester bloqué longtemps parce que quand on s'énerve, on va aller plus vite et quand on va plus vite, les Geyser sont vraiment capricieux. Donc, c'est vraiment, vraiment pas évident. Ah là 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 là. Et Tifa, pendant ce temps-là, joue assez safe, il a raison, il a de l'avance. Alors, peut-être que les backups, il y en avait juste les quatre backups, voire il est probable que les quatre backups soient pas trop mal en fait. En général, ils aiment bien être synchrone aux backups. À part Vandal qui découvre le jeu. Donc, Vandal découvre le jeu, c'est naine et au même niveau, juste derrière Tifa, là où est Mel West en gros, et Fireman, au même niveau que Brother Man, il me semble. Vandal qui découvre qu'il finit les EZ tranquillement. C'est son épuration et Sennan, il y a juste Sennan, je vois pas du coup comme il charge. Sennan, il est assez loin, il est au même niveau que Tifa. D'accord, donc voilà, on va retourner sur les mains, mais globalement, il y a quand même Sennan qui dispute un peu le truc, mais Sennan a fait une contre-perf, il a fait 109 points sur Left 4 Dead. Ouais, il fait partie des gens qu'on finit, on le streamait tout à l'heure et c'est vrai que c'est difficile. Il est en égalité avec Fireman pour l'instant, mais c'est des gens pour qui c'est cool en fait pour le top 10, même si ça va être compliqué parce qu'on est loin. Mais c'est génial parce que sur ce tournoi, on pourrait avoir des gens qui n'étaient pas du tout annoncés. Bon déjà, sur le premier tournoi, c'est ce qui est arrivé dans le top 10, on a eu plein de gens du coup qui étaient un petit peu inattendus et pour ce tournoi, on pourrait même avoir sur le podium des gens assez inattendus pour le coup. C'est très très ouvert. Tout à fait, ouais. Un dival Tifa qui finit ce niveau sur lequel était ce même tout à l'heure. Brotherman qui est juste derrière un Tifa. C'est marrant parce qu'en fait, à chaque crash, on a l'impression que les écarts se creusent infiniment et en fait, regardez, Mel West, Brotherman et Tifa sont quasiment en même temps parce qu'ils causent un tout petit peu de retard. Ouais, mais ça, c'est très drôle par rapport à Tifa. Justement, c'est une phrase qu'on dit pour le poker, mais pour beaucoup de jeux, l'idée, c'est pas d'être bon, c'est de faire moins d'erreurs que ses adversaires. C'est-à-dire que même si on fait des erreurs, tant que les autres en font plus, on peut rester devant. Attention, ce plot. Ouh là, bon, c'est rien qu'il a passé, Mel West qui est au même endroit. Qui passe aussi ? Ouh, Mel West, non, il a trop freiné. Il s'est mangé le casque dans le bitume. Ici, il y a le petit piège de la map sur lequel il tifa, mais ça passe bien. Ce qu'on rappelle sur ce jeu, si vous y avez pas joué, c'est pas du tout évident, la zone en fait importante, la zone à protéger, c'est le casque de notre pilote qui est en gros, si ça touche un obstacle, on est mort. Ça fait partie des trucs qu'on doit protéger et c'est pareil, beaucoup de gros joueurs, quand ils franchissent la ligne d'arrivée, justement, des fois mettent vraiment une position pour que ce soit vraiment le casque qui passe la ligne comme ça, ça valide la map avant. Mais on prend des risques en faisant ça parce que du coup, c'est vraiment pour gratter des petits trucs. C'est gratter du millième, parce que la vitesse de la moto normalement est suffisante. Mais pour les leaders il y a eu tellement de grinders, les leaderboards s'en fout, les meilleurs sur chaque map, c'est vraiment dingue. Devel Tifa sur le cimetière des titans qui avait posé quelques problèmes lors du tournoi A, il faudra le finir du premier coup. Mais là, non seulement Tifa, il avait fait une très bonne course au tournoi A, mais à ce niveau-là, il n'était pas encore premier. Et là, il est déjà premier, ce qui augure du très bon. Psychose qui finit sa map. Là, ça va, c'est pas trop... Bro, il est juste derrière, donc c'est difficile. Par contre, il faut rappeler qu'il n'a pas fini la 4-Dead, donc au niveau des points, ça va se ressentir. Là, il faut qu'il fasse vraiment une run extraordinaire, suivie d'une run extraordinaire, foncièrement. Et là, Tifa a l'air de mieux jouer que la première fois, il n'est pas trop... Il y a eu moins d'erreurs sur les premiers circuits, donc voilà, c'est bon. Un circuit punitif qui est passé pour Tifa, Mel West qui est derrière, Psychose qui avait accusé un gros, gros retard en ce qu'il avait patiné beaucoup sur les Geyser. Et Bro est pas beaucoup loin d'un... Pas très, très loin de Tifa, mais il faut réussir au moins sur son niveau. Non, il est juste derrière Tifa, mais en fait, comme ce niveau, il dure une minute et demie, faut pas se planter, ça coûte très, très cher, mais sinon, il y a peu d'écart. Mel West, il est juste avec eux aussi. C'est marrant, c'est une meub sur laquelle les gens se regroupent. Bah, elle est longue et c'est logique. Et attention, voilà, cette fin pour Bro... Le petit saut qui est passé... OK. Cette fin, elle fait flipper. C'est clair. C'est juste ce saut, en fait. Une fois qu'on a atterré, on est bon. Ouais, mais t'as toujours peur de te planter parce que c'est tellement long. On est à 1 minute 10, par exemple, dont tu te plantes. C'est comme deux plantades dans deux... Non, non, non ! Non ! Exactement, c'est ça. Il faut y aller doucement quand même. Putain ! En plus, il avait passé la grosse difficulté si il faisait de reculer. Il a vu qu'il était un tout petit peu loin et si il faisait de reculer. Ouais, 1 minute de perdu. 1 minute 15, il était à 1 minute 15 au compteur. Voilà, c'est... Oh là là ! Ça peut être le vortex. Donc, update, c'était serré, mais là, du coup, échappé de Tifa. Malouest, juste derrière Tifa, quand même, mais c'est vrai que l'écart se creuse. On pourrait regarder un peu les backups, voir s'ils sont passés sur le cimetière des Titans. Psychose va pouvoir rattraper Bro. Alors, ouais. Non, mais il est pas mal, il a quand même... Psychose, qui essaie de rattraper son retard, mais il patine aussi sur ce niveau, j'ai l'impression de... Ou alors, je confonds, mais... c'est bon, il arrive à la fin, c'est réglé. Une difficulté de régler. Tifa, sur la difficulté de cette map, regardez en haut, à gauche, ici, il faut bien s'arrêter pour prendre son élan. Sinon, on est assez bien géré. Sinon, en fait, on tombe pile entre les deux immeubles, là, et c'est fait exprès. Ah, moi, c'est rare, il y a deux... Normalement, on peut passer d'autres manières, en fait, d'une manière assez safe, mais après, ça dépend comment les gens passent. de l'élan que tu prends avant, en fait, mais c'est un endroit assez piégeux. Allez, bro, sur la fin, ici, il faut bien réussir les sauts. Ah, on nous dit que Vandal est à la station d'épuration, donc, ben, Vandal, la race est terminée pour toi, tu vas voir, tu peux être passé dix minutes dessus. Mais au moins, Pibi, il y a eu plein de Pibi, là, je sais qu'il y a 30... Ah, voilà, donc là, bro, il va bien ralentir. Et là, le problème, c'est qu'il aurait pu overshot, en fait, aller trop vite, t'es tombé, trop loin, de peur de rater. Et voilà, Psychose en est sur la map que Brotherman vient de finir. Petit point backup avant que Tifa attaque Prospector. Ouais. Voilà, donc on a Steffler qui est assez loin, Senen qui est juste derrière, Fireman sur la map où est-ce que vient de finir Bro, le graveyard de Titan, et Vandal qui découvre tranquillement sa station d'épuration. Ouais, ben là, la prochaine fois qu'on fera le point backup, on va le retrouver. Mais là, ça va, ils sont pas, Senen est pas trop mal, comme Dab. Steffler a un peu de retard par contre. Ouais, ben là, les backups sont bien derrière, quand même. Ouais, il y a une différence, effectivement. J'ai envie de regarder Vandal encore un petit peu, voir s'il arrive à sortir une station d'épuration miraculeuse. moi je sais que non, mais la prochaine fois qu'on fait le point backup, la prochaine fois qu'on fait le point backup, Vandal est là. Mais bizarrement, ouais, moi la première fois que j'ai fait la station d'épuration, en 2-3 essais, j'ai fait le platine. Parce que si tu bourres, t'as de la chance, sur un malentendu. Par contre, la deuxième fois, t'y arrives pas, c'est sûr. Mais c'est un jeu où les premières fois peuvent très bien se passer. Allez, on va repasser sur les mains, et ne vous inquiétez pas, on va retrouver Vandal tout à l'heure. Il sera peut-être un peu plus loin sur la map, mais elle est horrible. Allez, Tifa, qui est sur la dernière map du premier corpus de médium. Voilà, qui est une map avec un petit bout de bois capricieux à la fin, mais normalement, quand on a le setup, ça passe tranquille. Et ensuite, on arrivera à Archipelago, qui est le circuit favori de plein de gens. Voilà, un petit pic de difficulté. Allez, c'est parti. Oh non, il y va à fond. Non, il y va à fond, et ensuite, il fait le front flip. Quelle autre solution ? Ça passe bien aussi. Ouais, ça a l'air cool, mais il faut gérer le front flip, en fait. je préfère ma strat qui est un peu plus noob, mais au moins, je n'ai pas à gérer d'élan comme ça. Mel West, sur une map ici, c'est cool. Égalité avec Brother Main. Ah, Brother Main qui ne fait pas le looping. Je ne connaissais pas du tout cette route. Intéressant. Ah, et Mel West s'est planté. Psychose les rattrape. Et Tifa s'envole. Alors. Ouais, là, cette fin, en fait, elle est bizarre. Là, oui, il est mort, justement. C'est très, très bizarre parce qu'il y a un petit bout de bois, des fois, notre moto, si on n'a pas la bonne vitesse ou pas le bon angle, on se ramasse et du coup, des fois, on a envie de trop corriger et qu'on perde la vitesse pour les obstacles d'après. Et maintenant, il me fait stresser, moi, ce bout de bois, alors qu'avant, j'avais juste à foncer sans réfléchir et puis à partir du moment où tu te plantes trois, quatre fois, tu te poses des questions. C'est ça qui a bien ralenti. Mais du coup, on a trois joueurs au même circuit. Là, qui n'est pas censé être un circuit sur les gens se retrouvent. Normalement, il se passe assez facilement, mais comme quoi. Ouais, mais tout peut arriver. Tu l'avais dit tout à l'heure, n'importe quelle map peut d'un coup poser problème sans raison. C'est... Oh non, 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 il est passé. C'est plus de bois, lui. Oh là là. Et on attaque... Ah, il a passé du coup Archipelago du premier coup pour Tifa. Peu d'erreurs, mais sur le médium, il est vraiment très solide. Là, il a fini le premier corpus de médium. Il peut faire un PB pour le coup, je pense. Enfin, c'est peu... Oui, il est mort. Ouais, ils arrêtent pas mourir sur cette map sans raison. Et voilà, du coup, Bro se retrouve quatrième, Mel West et Psychose, égalité dans cette map juste avant pour Spector et Tifa, deux maps d'avant sur eux. Bah là, c'est la boucle infernale. C'est un circuit, quand on commence à douter de soi, on peut mourir en boucle parce qu'on ralentit trop sur le petit bout de bois, ça stresse, ça énerve et puis on commence à jouer n'importe comment. Le bateau, là, on arrive à la fin pour Tifa. Il faut juste faire attention. Des fois, on peut mourir bêtement. c'est bon, j'ai cru qu'il allait trop vite et qu'il allait tomber dans la pelote. Mais c'est vraiment le piège, en fait, de cette catégorie sans faute. C'est qu'on doit refaire toute la map en entier et certains obstacles sont très loin en fait et peut-être de temps en temps, il faudrait se le remettre dans les doigts en faisant une faute quitte à reset la map juste après pour bien reprendre la vitesse, le truc. Parce que, voilà, si là, bro, il remeure ici, ça peut être le vortex. Ah non ! Voilà, encore une fois. Sauf que dans un débrief, on l'a interdit en tournoi. Pour la lisibilité. Effectivement, mais... Après, il peut y avoir un misclick, mais les gens font immédiatement select. C'est vrai que les gens font immédiatement select. C'est vrai que c'est ça qu'on avait dit. C'est mieux. Mais après, c'est compliqué. Mais ouais, carrément. Alors. Bah ouais, c'est une map encore une fois assez longue. Ah, c'est longue. Mel West, ouais, Psycho sur Prospector. Ah, c'est surtout les obstacles de fin, en fait. Le début, une fois qu'on connaît les pièges, c'est toujours le même genre de pièges de toute façon dans ce jeu. Si tu vas trop vite, tu te prends un bout de bois dans la face. Et là, la fin, honnêtement, les pièges de la planchette, je les trouve tellement dégueulasses. La planchette où tu atterris une roue. Oula, c'est très lent, ça. Ah, c'est setup. Ouais, il setup. Regardez tout ce setup pour passer. ça passe bien. C'est un jeu où, curieusement, il y a plus de setup que ce qu'on croit. Ah oui, carrément. Parce que, on peut, de temps en temps, gérer bien ses vitesses. Mais ils ont l'air de faire à peu près tous la même chose. Et ouais, le petit cosplay de Slash. Ça passe bien. Ouais, ça passe bien. Il a l'air presque surpris avec son front de flic. Et Tifa, qui valide encore un circuit, il est vraiment bien là, Tifa. Il va nous faire un pibi. Bah, c'est Tifa, c'est l'homme des pibi. Il a validé sur son record. C'est validé sur le fil 5, quand même. Donc, c'est quand même assez violent. Ouais, il va super loin. Il va super loin, mais... Mais il fait quoi, tout à l'heure ? Sur le fil 4 ? Peut-être même 3. Ah, 4 ? Il avait validé le 4 ? Ouais, ouais, ouais. Ah, bah là, il avait validé le 5. Il joue globalement mieux. Moi, j'attends de voir. De toute façon, c'est les hards qui décident. Donc, on verra. Allez, Archipédago pour Malouest. C'est un circuit, on a envie de le passer. J'aime pas la main là où est Psychose. Ah, il va se rattraper. Ouais, c'était sûr. Ouais. Et mais où est-ce qu'il finit, Archipédago ? Oh, et du fait qu'il se plante à la fin de cette map. Surieux. Alors... Ok, Ok, donc... Ok, donc Tifa, je le... Mais il est mort, parce que j'ai l'impression que c'est assez dangereux ici. On peut facilement mourir, il faut quand même faire gaffe. Ouais, il y a des pièges dans cette map, mais c'est pas une des plus dures en général. Mais pendant ce temps... Ah bah oui, on a essayé. Vandal, toujours à la station d'épuration. Ah mais ça, c'est logique. C'est pas... Ça m'étonne pas. Ce pari... moi je suis un peu étonné quand même, parce que, voilà, je trouve que ce jeu se découvre mieux qu'il ne se grind. Il a même eu le temps de laisser un commentaire sur le chat. Et pendant ce temps-là, on a Senen sur Mindbender, Fireman qui est sur Archipelago au début du deuxième corpus de Medium, et Steffler, un peu de retard quand même. Ah, et de Ultiface sur Limbo. Ouh, attention, méchant d'engrenage, il ne faut pas se faire coincer la roue, ça passe bien. Trop de temps, là il ne passera pas. Oh là là, mon dieu, c'est juste. c'est les limites. Ouais. Mellwell sur Mindbender, Brother Mane sur Prospector, ouais, Tifa qui s'envole vraiment là. Et une map assez intéressante d'ailleurs pour Diffel, tout le gimmick de cette map c'est d'aller doucement en gros. C'est une map très étrange. Il faut bien grimper là, où est Tifa. Il y a un petit ascenseur, mécanique assez curieuse dans ce jeu. C'est validé pour Mell West. C'est validé pour Mell West, c'est Valais, alors Bro, il y arrive aussi du coup, on passe direct, on fait affaire. Oh non, non, ça passe pas ça. Ça passe pas du tout ça. C'est pour ça que les autres font le front flip. Sinon, il faut aller bien plus rapide. Le problème du front flip, c'est savoir bien se poser en fait. oui, oui, évidemment, il ne faut pas se planter. Allez, Tifa, circule avec quelques petits pièges, mais normalement, ça devrait aller. Il y a un petit piège à la fin, on a vu Bro pas mal galérer, mais normalement, il n'y a pas de souci. Le moment terrible ici, c'est la pince, il y a une pince animée de viles intentions qu'il faut rouler sur les troncs qu'elle transporte. Il faut juste avoir la bonne vitesse, trop lent, on ne se passe pas, trop rapide, on se plante. Et oui, premièrement, depuis un bon moment de Tifa. Là, je pense qu'il est en PB pace, mais il va falloir faire gaffe, c'est un circuit quand même avec une petite difficulté à la fin. Bro, pendant ce temps-là, continue de galérer sur le dernier circuit du premier corpus médium. le prospector, qui dit non, et Psychos sur Mindbender. Ah ben là, il fait n'importe quoi, bro, c'est la panique. C'est peut-être une étoile, une deuxième potentielle étoile qui est en train de lui échapper. Parce que, bro, il avait fait quatrième, la première étoile en papier. On va voir ce que ça donne, il faudrait se reprendre un peu. Peut-être faire un excellent Mario pourrait suffire pour être dans un top 10. Oui, là, je pense que oui, vu les nombreux échecs qu'il y a eu. Je pense que quelqu'un qui aurait joué la sécurité sur les trois jeux pourrait largement faire largement faire un top 10, je pense. Non, mais c'est l'enfer, c'est la spirale. là, il n'y arrive plus. Mais ça ne m'étonne pas, en fait, Trial, c'est vraiment le jeu où tu peux vraiment te retrouver bloqué sur un niveau, tu galères, tu... Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Il reste 10 minutes, il faut... il faut y aller, bro. Danser dans la Mell West sur Limbo. Non, moi, à la peau, je rebouterai mon PC. Et voilà, Mell West qui finit ça. Psychose sur ces containers. C'est vrai que j'ai tendance à dire méchant pour tout, mais dans Trial, je trouve que tous les obstacles sont là pour vous faire perdre, en fait. Il n'y aurait pas d'obstacle, ce serait une jolie route en sable, on irait à fond et ça serait très facile. Ah bah ça, c'est les circuits débutants. circuit débutant. je ne renais que le débutant, s'il vous plaît. Tiff va sur la fin de ce château ici. Vandal toujours en station d'épuration. Ouais, ouais, il est quasi à la fin. Et là, c'est le moment à Vandal, si vous regardez, il va y avoir les 3 tuyaux et s'il arrive à se faire, voilà, propulser et peut-être la fin ici. Hop, avec un peu de chance, oui, ça passe et voilà. Vandal qui passe la station d'épuration. Bon, il aura mis un peu plus de temps que ce que je pensais mais ça ne m'étonne pas que ça finisse par passer. Il faut couper le micro skype par contre. Zoop. Alors, mais, donc là, il est au dernier circuit du deuxième corpus médium, Tifa. Donc, il est vraiment pas mal. Attention, oh, il est bien attrapé ici, il faut bien toucher là-bas. non, pourquoi les buggés comme ça ? Bah ouais, c'était très curieux. Peut-être qu'il avait, peut-être qu'il n'avait pas encore déclenché, peut-être que sa tête n'était pas allée juste assez loin. Mais de toute façon, si la barre s'était déclenchée, il l'aurait fait tomber aussi, donc ça n'a pas changé grand-chose. Devil Tifa qui s'est planté sur ce château, mais qui a bien repris, a priori. Ici, la fin, voilà, il a bien posé ses roues sur le bord, il a fini, il va pouvoir commencer les hard. Ouais, donc là, moi, je pense qu'il est potentiellement en pipi-pace si les hard, le level 1, mais Tifa, c'est vraiment incroyable. Là, il faut passer toutes les, toutes du premier coup, en fait, il n'a pas le choix, s'il veut, puis... Parce que quand il est en difficulté dans un tournoi suite à mauvaise RNG ou échec, il garde son sang-froid et on l'a vu souvent en tournoi rebondir et revenir, en fait. Même dans les tournois, il était total outsider. Donc, c'est vraiment... C'est un petit peu comme le cheval de bronze en Saint Seiya, ils reviennent tout le temps. J'ai peur que ça s'arrête en même temps pour Tifa, je ne me sens pas très confiant sur ses hard, bizarrement, là, il était... Ah oui, mais ça reste qu'il est devant la plupart des personnes. Ah, bro, il a carrément, il a abandonné le temps. il prospectera, ça l'a arrêté, et ça l'a stoppé net dans son mélange, j'ai l'impression. Ah non, mais non, Tifa s'énerve, là, il suffisait que je dise... que je fasse un compliment pour que tout de suite, ça l'échec. ça m'a l'air perdu pour le Pibi, mais il est pour l'instant bien premier de cette race, donc c'est pas mal. Mel West, attention à ne pas aller trop vite ici. En fait, il n'a plus la moto dans les doigts, ce qu'on prend souvent pour le art d'une nouvelle moto, et ce n'est plus du tout la même chose, et c'est très dur de passer d'une moto à l'autre. Donc, il faut faire attention. Voilà, on s'arrête. Mel West, il est juste à côté, il a juste une mode de retard maintenant, donc il est bien remonté. Bloqué par le hard, Tifa, mais logique, Psycho, pendant ce temps-là, continue son avancée également. Je regarde Mel West là, cette map, c'est la bonne transition vers le hard en fait, avec des petits trucs, un peu l'apogée de tout ce qui s'est passé sur ce médium, et la fin. Tifa reprend la 450 par contre. Il n'a peut-être pas confiance. Pour la fabrique à physique, je ne sais plus ce qu'il faisait pour la fabrique à physique la dernière fois, une des maps considérées par XoStyle comme une des plus dures sur ce hard, et elle arrive très tôt. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de pièges, elle est vraiment technique. Le petit rogon ici, ça passe bien, ascenseur. C'est ça, c'est ce passage-là que je déteste moi. Ah, ce n'est pas le pire. C'est terrible ça. Ça passe bien. Ouh, c'est passé. Et ensuite, le méchant ressort. Le truc, le flipper, c'est vilain ça. Et ça passe bien, ça passe bien, ça passe bien. Les pistons maintenant, il ne faut juste pas se coincer pour bien maîtriser son frein en fait. Je ne sais pas s'il y a des skips possibles pour se sauter un cycle ou pas. Oui, en individual level, je ne sais pas. Il faudrait que nous regardions ça, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs. Ouh, Mel West, ouais, Mel West qui finit, qui arrive dans les hards aussi. Fireman sur Limbo, Vandal, qui progresse tranquillement. attention ici. Non, trop loin pour faire le même. Il faut utiliser la barre pour se propulser. C'est non qui commence les hards et c'était Fleur qui est bloqué sur Prospector. Ah bah c'est non, c'est non comme Mel West en fait. Ça va, c'est très correct. Mais alors, j'ai donné tout à l'heure la performance de... Du coup, c'est non, j'ai dit qu'il était un peu dans les choux, j'ai l'impression, suite à l'effort d'être deux. Mais pour Mel West, je le recherche, je le recherche, je le recherche. il ne l'a pas fait, il n'a pas fait la fordade 2. Ah bah il ne l'a pas fait, donc il est vraiment l'échou. Il n'a pas dû le sentir. Fireman. Ah non, il n'y a pas mal de gens qui se sont plantés sur la fordade 2. C'est assez ouf. Ouais, ça a été compliqué. Et on est à 33 minutes, il reste 2 minutes, donc en gros, ça veut dire la possibilité de finir une map encore. Tifa, ça sent peut-être sa dernière ici. On est à la quatrième de sur le fil, j'ai l'impression qu'il va faire le même score s'il y arrive vite. qu'à tout à l'heure. Et donc, j'ai créé, donc du coup, le solde ne range pas, il stream sur sa chaîne, du coup, il prendra, on va sans doute, on a 45 minutes de retard, donc il devrait prendre l'antenne vers 20h50, je pense, du coup, avec le retard que nous, nous avons. Et on va essayer de ne pas en prendre, on ne va pas prendre un retard supplémentaire. Normalement, ça devrait aller, il n'y a pas de, l'effort d'être deux au programme, les interviews seront rapides et tout ça, ça devrait bien se passer. C'est Tifa, du coup, qui a gagné quand même une map encore. Il ne faut pas se planter, en fait, c'est ça le problème, c'est que là, il n'aura plus tellement le temps de la refaire. Il la ferait quand même à la 450, c'est conseillé de prendre la 250, normalement, mais il ne la maîtrise pas assez, il préfère, il maîtrise la 450 et donc il fait la 450. Tant que c'est faisable, à la limite, autant rester sur la même moto. Je ne sais pas comment ça se passe pour les dernières maps du hard. Je sais juste qu'en extrême, il y en a qu'on ne peut plus passer quasiment en 450. Mais là, ça va. Et c'est bon, c'est une map validée encore. Ouais, donc pareil que tout à l'heure et je ne pense pas qu'il ait le temps de finir la cinquième. Je ne me rappelle plus si elle est courte la cinquième. Non, c'est la plus longue, c'est Red Lynx, donc c'est ça le problème, c'est qu'il y a une des plus dures en plus. Et c'est là où il s'est arrêté tout à l'heure aussi. Et là, il l'essaye, il y a la motocross en plus, alors là, pour le coup, ça rend le truc encore plus dur. Ça va être la fin. Fin d'obstacle. 3 mois à 35, de toute façon, ça va être la fin. Il y a peut-être un dernier niveau qu'on valide quand même. Il reste 8 secondes, on est juste à la fin. Ah, c'est dégueulasse, vas-y. Non, ça va pas passer. Ouais, bip bip, c'est fini. Levez les crayons, donc on va regarder, on va regarder. Assez rapidement, mais c'est le jeu. Là, les scores, c'est là où ça va mettre le plus longtemps à se remplir, évidemment. Mais voilà, Tifak, il va faire quand même le même score que tout à l'heure. Il va pouvoir remonter. Et on risque de le retrouver. Pas loin du top 3, je pense. Alors, on rappelle, c'est le score, le total à droite qu'il faut regarder pour ce tournoi B. Le score à gauche, c'est le score dont nous servirons à la fin du tournoi B pour additionner les deux tournois. Donc, pour l'instant, il faut se focaliser sur le score qui est à droite, qui est donc l'addition des trois épreuves de ce tournoi B. Et c'est vrai que là, pour le coup, de toute façon, c'est normal, c'est le premier tournoi, donc c'est un peu le tournoi où c'est difficile de déterminer les favoris parce que les favoris sur le papier ne sont pas forcément du coup, vont faire des contreperfs en race. Et pour l'instant, c'est très difficile à part Tifa, du coup, qui, je pense, va être dans les meilleurs, au total. J'ai l'impression que là, il y a beaucoup de gens qui ont fait des contreperfs, en tout cas. Et donc, du coup, c'est assez difficile de donner, en fait, une estimation sur qui va qui est dans le top 10. C'est la nébuleuse totale, quoi. Là, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que c'est un des jeux les plus... Alors, du coup, c'est mon Skype que je redémarre. Enfin, c'est même pas mon Skype, je l'ai redémarré 10 fois, mais je redémarrerai mon ordinateur, je pense, pendant la pause de publicité, moi. Parce que je... La caméra refuse. Il y a eu un update, peut-être, en pleine journée. Et du coup, le problème, c'est par exemple, Bro, qui a fait 80 points sur la 4 Dead et 100 points sur les Trials, il est déjà derrière genre Gwennolric, juste avec son score sur les 4 Dead. Donc, c'est très très vite puni. Il faut essayer d'être le plus régulier possible dans cette UD. Pour l'instant, on va voir dès que ça va se remplir un peu plus. Je pense en tout cas qu'on va commencer la présentation de Mario et les clips et tout ça parce que de toute façon, ça va être très long. Trials, c'est un des jeux les plus longs à remplir parce qu'on va au bout de l'étalon et donc forcément, c'est plus long. on va pas... Donc... Ouais, Bro, il va être dans les choux effectivement. Ça va être vraiment compliqué là. Et là, on a pas mal de têtes qui vont peut-être pouvoir faire quelque chose. Normalement, Mario Bros 2, c'est un des jeux sur lequel le plus de personnes ont soumis des temps. Donc, j'espère que certains sauront au moins... Peut-être avec Peach en jouant la sécurité, valider une petite run et être dans le top 10. Je pense que c'est un... Dans ce tournoi-là, c'est largement jouable. Faudra pas se tromper parce que vu les erreurs qu'ont... Les contreperfs qui ont été faites, ça risque d'être le cas. Je propose que nous regardions du coup, déjà le clip de Super Mario Bros 2 pendant que le tableau se complète. Ensuite, on va vous détailler un petit peu le jeu. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Super Mario Bros 2 du coup, ça va venir juste après. Une fois que la race sera créée et que tout le monde aura rejoint. Voilà, le tableau qui se remplit petit à petit. On voit qu'il y a pas mal de surprises, pas mal d'éléments qui s'échangent tant qu'on n'a pas tous les scores. Évidemment, c'est très très provisoire. Et puis surtout, Mario Bros 2, on avait vu une première race tout à l'heure en demi-teinte pour plein plein de gens. Donc on avait eu Tifa qui avait fait 180, The Hungry Vegan qui avait fait 176 et TheGman qui avait fait 175. Mais très très vite, ça s'était effondré et on avait beaucoup beaucoup de gens dont des gens streamés qui n'avaient pas réussi à finir. Alors soit parce qu'ils avaient fait des strates trop agressives, soit parce qu'ils n'étaient pas encore assez entraînés sur le jeu. Mais ça avait coûté pas mal, pas mal de points à beaucoup de gens. Donc on va voir tout de suite ce que ça va donner sur cette deuxième boucle. Peut-être que les gens vont jouer différemment sachant en plus que ça vient en fin de tournoi donc il y a peut-être des points à confirmer ou des points à gratter si nécessaire. On va vraiment voir ça tout de suite. Donc je ne suis pas un bros 2 comme tout à l'heure. Je pense que les gens ne vont pas changer de route par contre. Ils vont encore utiliser beaucoup du taux du Luigi. On avait vu assez peu de princesses dans les gens streamés. On va voir des gens différents. Voilà, on a Tifa qui remonte en tête. Premier pour l'instant a priori. ce n'est pas encore tout rempli donc je ne fais pas entièrement confiance à ce classement. On a KFR Legend qui est bien placé, Big Stewie, Ruka, Selrek, Shinnegan qui sont plutôt bien. Ensuite on voit que les scores s'effondrent assez vite donc dès que ça sera tout rempli on aura une meilleure idée. Mais Line Benji encore très très bon score sur Trials. Line Benji pour l'instant c'est surtout un runner de Trials mais ça fait deux fois qu'il est premier sur la race. très impressionnant. Vous inquiétez pas ça va se remplir évidemment c'est provisoire donc les petites mains du Décathlon c'est-à-dire indigeste principalement nous remplissent tout ça. Mais pendant ce temps-là je sais pas stratégiquement qu'est-ce qui est intéressant de faire sur un Super Ambrose 2 parce que changer sa strat et dire par exemple ah finalement je vais prendre un pitch sur le 6-1 alors que je me suis que entraîné à taude ça peut en fait aussi être très 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 compliqué à gérer d'autant plus que les personnages ont tous des vitesses différentes pour ramasser les objets donc les combats contre les Beardos qui avaient posé pas mal de problèmes beaucoup de morts sur le Beardos du 6-1 dans la première race voilà si on change ses habitudes ça peut coûter aussi du temps du coup il n'y a peut-être pas de bonne solution il faut peut-être essayer juste espérer que ça passe avant le prochain tournant où on se serait entraîné en no reset mais ouais la punitivité de ce jeu est dingue c'est vraiment hallucinant et donc les résultats continuent de se compléter tranquillement sur Trials on avait eu Line Benji qui était en premier ensuite on a eu Tifa Kouchas et Le Chamout sur la première race je ne sais pas si ces joueurs-là ont refait la race évidemment mais sur Trials pour l'instant donc on a eu Line Benji qui a fait un très bon score on a Draconis aussi qui a fait un très bon sur le fil 1 et Q-Shadow qui a fait sur le fil 1 aussi donc plus de 160 points pour ces joueurs-là ensuite on a Arkabed KFR Legend qui ont fait les dommages collatéraux neufs j'ai l'impression que c'est quasiment tout rempli donc le total devrait arriver assez bien mais c'est assez fou là quand même parce que quand je vois les Toto avec le Left 4 Dead qui avait fait Tifa je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien passé il a quand même 20 points d'avance sachant qu'il a un avantage sur Mario Bros 2 sur tous les joueurs qui sont derrière lui parce que Molfried Silver Angel Draconis KFR Legend c'est aucun des gros gros joueurs de Mario ce qui fait que c'est encore pas du tout joué le top 10 parce que peut-être que les gros joueurs de Mario vont faire une une bonne perf remonter puis là il y a quelques-uns qui vont ils vont s'effondrer c'est possible et mon ordinateur ah ça fait plus ouais ça s'update petit à petit voilà Moonrim passe devant ça y est donc on a le Moonrim qui avait fait un très très bon Left 4 Dead 2 et qui est très solide sur Trails Evolution voilà donc qui fait trembler évidemment la première place de Devil Tifa Moonrim qui avait fait une grosse contre-performance sur Mario Bros 2 donc on va voir évidemment si ça règle si ça si ça enfin si le problème est réglé pour lui oh là là je suis content ben oui mais je fais ce que je peux mais si Skype veut pas Skype veut pas je suis désolé en fait il y a eu un update je crois tout récemment de Skype mais normalement c'est pour que ça marche mieux ne dites pas que ça marche moins bien mais voilà c'est toujours très rigolo donc quoi qu'il en soit l'épreuve devrait sous peine enfin sous peu commencer je pense que Skype peut plus gérer deux caméras en fait maintenant que la mienne marche normalement celle de Twin ne peut plus marcher ou alors c'est le karma le karma c'est pas le mais parce que moi depuis tout à l'heure je vois pas en fait Prosper pourquoi t'as une caméras activée d'ailleurs Prosper mais ouais parce que pour pour la petite anecdote au point où on en est moi ça faisait une demi-heure j'ai essayé de faire fonctionner ma cam tout en commentant j'ai dû la débrancher la rebrancher rebooter plein de fois et là elle marche maintenant donc voilà donc la race la race va de vrai bientôt enfin va commencer le plus vite possible je pense qu'à le Namek la plupart des temps sont rentrés je pense normalement ça devrait être quasi bon ouais c'est bon donc pour l'instant pour l'instant si on devait s'arrêter là et non ah non Moonrim est passé devant et oui Moonrim est passé devant c'est ce que je disais tout à l'heure en fait moi j'avais pas mis à jour parce qu'en fait le truc se met pas à jour tout seul je suis obligé de refresh et j'avais du pas refresh au bon endroit mais pour l'instant pour l'instant si on regarde on a donc au total sur les deux jeux qu'on a fait Moonrim premier Devil Tifa deuxième Arkabed ensuite et puis après pour les Molfrid Psycho Silver Angel Draconisca et faire les gens de Big Stewie Rooka Technolive Celerac Cute Shadow qui sont là pour évidemment choper une petite étoile en papier je pense que tout va se jouer sur Mario Bros 2 et les accidents vont être payés excessivement cher pour tous ces gens là par contre Moonrim il a son temps son PB sur Mario c'est 15 33 c'est donc un petit peu léger c'est donc un petit peu léger Arkabed il est à 11,55 potentiellement il pourrait par contre lui battre Tifa même si Tifa un meilleur PB 11,55 c'est pas dégueulasse après surtout ça dépend d'à quel point les gens jouent safe enfin je sais pas on va voir on va voir vraiment ce qui va se passer la race devrait se lancer dans pas très longtemps Molfrid il a un 12,56 sur Mario donc pareil vraiment pas mal psychose aussi donc on s'entraîne sur le skip la Tifa est largement menacée donc on peut avoir un top 10 on peut avoir un top 10 bien chamboulé je pense qu'il va peut-être que Fireman a un petit souci mais c'est vrai que là on est Arkabed qui dit ça y est je ne ferai jamais 11,55 mais surtout quelqu'un que j'attends par exemple là-dessus c'est tous les gens qui ont été réguliers et qui ont pris les bonnes strates et je ne sais pas combien Molfrid avait fait 119 points sur Mario 2 c'était un peu limite Arkabed avait fait 145 points quand même mais KFR Legend avait fait 161 Big Stewie avait fait 163 donc il y a toujours moyen d'inquiéter le top du tableau mais c'est ouf parce que du coup Devil Tifa on l'attendait Mel West Bro qui étaient attendus se sont effondrés Psychose était attendue Ella Pins du coup j'ai pas l'impression qu'il a pas eu streamé donc il a peut-être pas streamé Sennan Sennan par contre où il est Sennan Sennan je le vois pas dans le tableau il a peut-être pas fait le deuxième tournoi si ah si ah mais ah si mais il a fait une contre perf il a pas fait Trials ah oui il a pas fait non Sennan il avait c'est ça pas fait Trials mais c'est fou parce que comme quoi les favoris en début de saison ça veut rien dire parce que parce que Final Sennan il a non 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 Sennan il a rien fait Sennan il a fait Trials au premier tour sur le fil 1 mais pas au deuxième ah bah peut-être il faut rafraîchir encore pardon ah Sennan où est-il voilà on était mauvaise langue Sennan effectivement ah mais c'est parce que son score n'avait pas été rempli donc comme quoi tout n'était pas rempli ça se rafraîchit trop vite il y a trop de temps à suivre trop de gens par race non c'est très bien évidemment c'est cool mais reste quand même contre perf il a beau avoir fait ça Sennan il est à 270 pour l'instant et faire top 10 faire top 10 c'est faisable encore pour le coup il peut encore se battre pour une étoile de neige ou de papier il faut qu'on fasse un vaste stropole d'ailleurs un de ses pattes pour que les joueurs que les gens tranchent d'ailleurs il y a étoile de coton aussi qui nous a été soumis j'ai trouvé ça très rigolo laquelle est la mieux coton, neige ou papier une étoile blanche en gros quoi l'étoile blanche c'est ça moi je vois Stéphleur par exemple qui se plante un peu sur le skip et je me lui dis mais attention ne pas faire le skip ça ne coûte que 20 secondes plutôt que tout devoir refaire alors on va bientôt lancer la plupart quels joueurs ne sont pas prêts pour le coup pour l'instant il reste une personne a priori qui n'est pas prête alors attention les gens faites bien attention vous devez être prêts on va lancer la race pour ne pas accumuler encore plus de retard histoire de garder ces 45 minutes de retard et de ne pas alourdir la note alors c'est marrant pour un fruit du hasard incroyable on avait prévu à la base la semaine prochaine de faire un certain tournoi et dans deux semaines d'en faire un autre qu'on a annoncé d'ailleurs vendredi soir c'est pas d'ailleurs vendredi dernier sur notre chaîne perso donc c'est pas non plus un secret au dernier moment on a inversé les deux tournois et du coup nous aurons nous aurons bien l'effort d'aide au prochain tournoi mais nous aurons deux l'effort d'aide dans deux tournois donc du coup ça nous laisse un peu plus de temps pour là c'est toujours Vandal qui pose problème c'était lui qui avait pas mirredi allez là il va pouvoir partir c'est sérieux c'est Vandal mais c'est parce qu'en fait quand on dit attention les joueurs il croit qu'on lui parle pas attention les joueurs et les orgas qui participent les joueurs et Vandal allez c'est parti donc 18 minutes pour compléter ce Mario 2 attention il n'y a que deux continues gare au game over et il y a eu beaucoup de questions et beaucoup de difficultés alors on rappelle en ce jeu il est linéaire il y a des warps qui vont par exemple nous permettre de passer du monde 1 au monde 4 et du 4 au 6 il y a souvent 3 niveaux par monde sauf pour le monde 7 et le gros truc ce qui fait que ce jeu est intéressant c'est le decision making vous avez 4 personnages avec des gameplays différents il y a Thoth qui court vite il y a Ludie qui saute haut la princesse qui vole mais qui globalement va pas très vite quitte et soit pas non plus hyper haut et Mario qui est un personnage équilibré et d'où le fait qu'on le verra très peu pour le coup ça c'est le premier point pour le decision making et deuxième point c'est qu'il y a des skips attentés ou pas c'est très riche en techniques assez élaborées et non ils sont passés ah non ça se passe bien non ça se passe normalement ça va être très serré parce qu'il y a une frame rule dans ce jeu mais donc on peut vraiment perdre les secondes par petit paquet et voilà c'est donc le premier terminé non c'est ah non si c'est ça ok Psycho se termine et c'est bien Mel West qui est devant ouais Mel West est un tout petit peu devant Psycho c'est Divultify Arkabed enfin alors voilà donc globalement il y a des gens qui auront sans doute pris la princesse ou Toad sur la première map mais pour l'instant les joueurs moyens en tout cas prennent Luigi sur la première map et Luigi quasiment est très conseillé sur la deuxième map car il y a une strat rapide vous voyez on skip le tapis la strat vraiment rapide celle du record du monde c'est avec Toad mais elle est un peu plus complexe à faire et il n'y a pas beaucoup de joueurs à la rentrée pour l'instant de toute façon il n'y a que 4 secondes et bien il suffit que je le dise regardez Arkabed le fait donc il rattrape son retard ah oui mais Arkabed ah oui voilà mais ça le problème c'est que c'est pas plus rapide que vous allez voir la différence avec Tifa c'est voilà Tifa ils ont exactement les mêmes frame rules ils ont toujours le même écart en fait mais il faut bien réussir parce que dans le record il le fait quand même oui mais tu le fais avec la technique du le dégât ouais avec la technique du non mais tu fais le tapis plus le qu'on s'appelle le fruit l'oignon que tu récupères avec la frame en sortant de la warp zone ouais c'est ça sinon ça fait pas gagner de temps c'est ça qui est terrible c'est que il n'y a pas de temps à gagner dans ce jeu tout est basé sur des cycles de 4 secondes et vous êtes constamment puni il y a toujours le même écart j'ai pas vu au début du niveau par contre s'il avait fait le dégât avec Toad sur le tapis parce que s'il fait s'il fait le dégât il a moyen de gagner de temps et oui s'il l'attrape par en dessous je crois pas qu'il ait fait ça c'est plus technique que le trick du tapis en fait c'est vraiment relou à faire ça parait pas mais c'est dur alors Toad quand il a un ennemi dans les bras quand il porte un ennemi parce que c'est le gameplay un peu du jeu on ramasse des trucs et des ennemis on les balance il est plus rapide et donc c'est quand même très cool de base c'est un personnage qui est assez rapide mais il l'est encore plus quand il soulève un ennemi ça ne marche qu'avec les ennemis pas avec les objets et c'est vrai que du coup on le voit beaucoup dans les niveaux mais c'est plus technique quand même que jouer avec la princesse là pour le coup ça devient vraiment de la plateforme réflexe pour avoir des trajectoires optimales et Psychos du coup fait une pitch tranquille mais c'est pas trop grave parce que vous voyez il avait un peu d'avance il s'est fait rattraper quand même par Cabed donc très vite je trouve que ça ça fait perdre du temps bah oui non carrément c'est clair que ça fait perdre du temps c'est vrai mais Toad il faut quand même l'apprendre cette portion du 4-2 là il faut bien faire ses petits sauts le reste il est mort dès le début mais surtout il est je sais pas j'ai pas l'impression que ce soit parti du bon côté c'était très curieux c'est en tout cas notre première mort c'est pas très grave peut-être qu'il voulait être grand en fait peut-être c'était un suicide voilà pour faire un damage boost ici c'est peut-être volontaire dans le doute c'est pas toi qui est censé être sympa toi t'es censé dire quelle erreur quelle erreur mais non mais le fait d'être mort enfin parce que quand on réapparaît on réapparaît avec deux coeurs forcément enfin avec deux points de vie et donc comme il a fait ce petit damage boost c'est vrai que d'un coup je me suis dit c'est peut-être volontaire parce qu'à ce niveau là quand même les joueurs savent de quel côté partir en changeant d'écran donc quelqu'un pose la question est-ce que tu pourrais réexpliquer aux spectateurs qui sont arrivés pendant le tournoi B cette histoire de frame rule et pourquoi c'est si important dans Mario Bros 2 ah oui alors plein de jeux sur NES fonctionnent avec des timers en fait donc souvent dans les jeux vous avez un timer qui compte plein de trucs le temps qui passe et ensuite sur ce timer il se passe des choses mais sur la NES on a tellement peu de mémoire et tellement peu de place disponible on fait un timer et il est utilisé pour absolument tous les événements donc là en fait le timer c'est facile c'est un compteur qui compte toutes les frames jusqu'à 256 et à 256 il boucle et dès qu'il boucle en fait il se passe un truc donc Beardot crache un objet les serpents crachent leurs projectiles le boss de fin ouvre sa bouche etc et donc toutes les 4 secondes il se passe un truc et c'est le timer commence dès que le niveau démarre donc Beardot là pour Mel West il va cracher toutes les 4 secondes et c'est tout et du coup si on gagne moins de 4 secondes en fait on va arriver sur Beardot et Beardot va attendre un peu plus que d'habitude pour cracher son oeuf j'espère que j'ai été clair mais ça fait que si on ne sauve pas 4 secondes on ne sauve rien du tout donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a Outifa qui meurt c'est vraiment pas de chance là zéro vie là zéro vie au 6-1 mais heureusement tant qu'on ne perd pas de continuous le jeu n'est pas trop punitif il y a beaucoup beaucoup de checkpoints dans ce jeu donc perdre une vie c'est pas trop grave perdre un continuous ça allait beaucoup plus parce qu'on recommence au début du monde et perdre tous ces continues c'est en général la fin car on n'aura pas le temps parce qu'on recommence au début du jeu et ça c'est vraiment affreux et voilà le fameux 6-2 surtout le vrai niveau où il peut y avoir de l'écart que va faire est-ce qu'on va faire le petit skip la petite strat avec du coup Luigi on rebondissait ça le fait côté Tifa et on voit Tifa ça fait le skip ça fait gagner 20 secondes mais il faut le finir et non Mel West le game over ouais Mel West ça passe pas Mel West qui avait eu des difficultés déjà et Tifa qui passe tous les autres ils jouent super safe genre et Tifa qui tente et ça passe mais là par contre il a plus de vie Tifa il a perdu une vie une seule il en a peut-être une encore mais là il faut y arriver attention attention voilà c'est mieux quand même le côté d'Arkabed ils ont pas fait psychose ils ont pas fait le skip mais au moins ils sont ils sont bien allez c'est pas mal beau combat pour Kamel un kill de boss assez rapide le 6-3 pour Tifa Mel West je serais lui je perdrais une vie là ouais là directement petit suicide en gros il perd une vie pour s'assurer de faire le monde 3 Oh Tifa qui passe le skip nice bah il était sous pression il veut cette étoile il est là pour l'étoile Tifa ça déconne pas c'est un des rares qui joue pour s'amuser et pour gagner des étoiles c'est vrai que ouais ce skip du 6-2 c'est un peu l'hélico skip de DuckTales tout le monde le yolote au début et peut-être qu'à la fin il y en aura moins il est moins visqué parce qu'on fait on perd pas une vie par contre on perd du temps mais c'est moins punitif que l'hélico skip quand même quand même alors le boss il a Luigi donc il n'y a pas de soucis on va l'avoir par-dessous aucun problème c'est pas plus rapide comme strat c'est vraiment vraiment super sympa allez il prend vraiment son temps par contre sur la fin ok je ne me rappelle plus le tas s'il le tue avec Luigi ou s'il fait une strat il me semble qu'il fait un double hit ou un triple hit en se prenant un coup je pense que c'est un peu con mais c'est les super fast kills de boss c'est vrai dans le record il en rentre d'ailleurs ouais bah ouais il y a des double hits qui sont faisables à la manette mais c'est hyper risqué quand même ah Tifa ça c'est quoi cette mort ah là il meurt ah bah oui mais il a raison oui mais c'est un game over ah non d'accord mais non hyper incontinue pour avoir ses 3 vies pour être sur ça ok d'accord petite mort stratégie oh Arkabed qui meurt double hit double kill sur Triclade j'espère qu'il a encore une petite vie on va le savoir bientôt ouais c'est bon ok c'est bon mais Tifa en décision making il est très fort également il a fait beaucoup de race l'expérience de l'UD2 il se dit bon allez on perd 10-15 secondes c'est pas grave et c'est une bonne décision je pense ça tente le skip côté Mel West et non c'est raté non ouais mais il est trop trop dur ce skip il faut oser jouer safe oser jouer safe et voilà c'est compliqué et là le problème c'est que voilà c'est game over pour Mel West du coup il reste 9 minutes c'était léger pour Tifa il était trop il a pas pu prendre l'échelle donc du coup Psychoze le rattrape attention à ça Tifa attention à pas mourir parce que pareil ils vont devoir jouer très safe ah oui Fireman qui finit en 9-24 what ? ah non pas d'accord non c'était une petite terreur de split d'accord le temps une amélioration on est plus d'une minute n'importe quoi moi je suis SRL je vois un dot done non non d'accord ça doit être une petite erreur c'était assez ouf pour le préciser ah bah oui quand il y a un game over tu recommences du début dans ce jeu donc Mel West plus de continue on recommence ouais mais c'est vrai que beau mais ça lui était arrivé lors de la première boucle me semble-t-il il va falloir travailler le Norisette sur Mario il va falloir travailler les Norisettes et donc on a Psychose contre Tifa avec la princesse contre Toad mais surtout Mel West en race il faut pas hésiter à perdre 4 secondes et prendre la vie du monde 1 si son taux de réussite n'est pas très élevé faut pas hésiter à prendre cette vie et donc on a armenti ça pour le coup qui finit en 10-13 ça ça me semble être un temps logique c'est un pibi pour lui c'est pas loin de son pibi en tout cas c'est peut-être un pibi c'est un pibi il y en a pas beaucoup des gens qui sont bah armentis il fait partie des très bons quand même sur Mario je vais vous dire ça tout de suite oui 10-13 c'est un pibi je le vois pas il est pas dans le top 10 il est à 10-45 un petit pibi de 32 secondes et ça le monte très très haut c'est énorme 10-13 10-13 t'as dit ouais 10-13 ça va avec le décalage ça fera peut-être un 10-12 ouais ça doit faire quelque chose comme ça il va être 5ème au championnat donc on parle quand on dit le championnat c'est le leaderboard avec les pibi de tous les jeux et donc il va c'est énorme wow armentis on fire on fire ah et on a Big Stewie qui finit 2ème ou oui Big Stewie il me semble qu'il a été bien placé sur ce tournoi donc Big Stewie à 11-09 pour l'instant c'est rigolo Big Stewie il avait 287 présentement donc il va faire un petit top 10 très probablement voir plus si ça se passe mal pour les autres non ça se passe de toute façon c'est le jeu où les écarts de points sont très très gros sur Mario ça défile ça défile ça défile ça défile Tifa plus qu'un hit sur Tifa ouh il a raté c'est pas grave et donc là on perd 4 secondes donc le coup du timer forcément il ouvre voilà et donc c'est fini pour Tifa Psychos qui est juste juste derrière donc on a Kouches qui est fini 3ème et Tifa qui est fini 4ème de cette race même là pour Ward c'est même plus de 4 secondes non non c'est toutes les 4 secondes il ouvre la bouche toutes les 4 secondes il y a un légume qui pop toutes les 4 secondes si tu rates une bouche c'est 4 secondes c'est vraiment enfin c'est 256 frames c'est pas une même chose d'expans c'est pas que toutes les 4 secondes si 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 c'est parfaitement toutes les 4 secondes si tu regardes tu repousses tu regardes ton timer et c'est plus 4 secondes moi j'ai rendu pas 5% j'ai l'impression que c'est 2 cycles parce qu'il se passe 2 événements j'ai l'impression non non en fait en même temps il crache il y a le légume à chaque fois il pop le légume en même temps qu'il crache oui donc c'est bien quand tu le rates une fois c'est 8 secondes parce qu'il y a un cycle où tu chopes le légume bah non parce que t'as encore le légume sur toi il crache tu le rates je parle quand tu l'as raté ah oui en plus oui mais c'est souvent ce qui se passe les gens en fait ils le jettent trop tôt par exemple ouais c'est vrai c'est vrai tu as raison alors Arkabed qui fait un truc très bizarre que se passe-t-il Arkabed pourquoi ? ah pour le suicide d'accord d'accord sauf que lui pourquoi il l'avait il avait chopé il avait 2 vies je comprends pas alors là c'était pas un suicide stratégique maintenant ça en est je comprends pas non plus c'est pas grave encore il avait toutes ses vies il a choisi de se suicider par ah mais en fait il est mort sur Wart c'est ça ah il est mort sur Wart et donc il est pas content je pense d'accord c'est pas grave un psychose qui finit Svan qui finit aussi Sennen qui finit Elef qui finit donc il y a des gros temps là Draconis qui finit en 13-23 et maintenant ça va les points vont commencer à défiler très très vite pour ceux qui ont pas fini ouais mais je pense que c'est aussi ceux qui n'ont pas l'expérience du D2 je pense qu'ils apprendront en fait à faire du no-reset et les tournois notamment continuer même si ça se passe mal parce que pour l'instant c'est sûr peut-être que certains d'entre eux pensent enfin ont pour objectif principal le championnat ou veulent se qualifier à la grande finale via le championnat mais à un moment s'ils sont un petit peu légers ils vont s'apercevoir vite que vaille que vaille terminer c'est souvent une meilleure stratégie que meilleure stratégie que Rashquit ah oui ça c'est sûr alors j'ai une explication pour Arkabed en fait il avait il était mort sur Wart donc avec Toad et ensuite il avait re-sélectionné trop vite son monde et donc il avait pris Toad aussi pour le 6-1 pour le 7-1 pardon et le 7-1 avec Toad il est autrement plus compliqué qu'avec Luigi donc c'est pour ça qu'il était obligé de faire un game over pour revenir avec Luigi enfin un game over juste un paire d'un continu donc il restait un continu il lui restait un continu il a choisi le sacrifice en continu pour être sûr de finir le niveau c'est pas mal ça c'est terminé le chronon est quand même à 14-21 il a le temps normalement de finir le jeu tranquillement ça va quand même être être très 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 violent ça va quand même être très 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 violent alors la vraie question c'est plutôt parce que là on a dit que si Tifat devait gagner ce tournoi voilà on va interview peut-être le deuxième pour que vous ayez qu'on vous présente quand même nos joueurs que vous ne connaissez peut-être pas donc on en profitera pour un maximum d'infos du coup ah oui parce que Moonry ne m'a pas fini en fait c'était lui qui pouvait faire tremble et Tifat mais effectivement je ne l'ai pas vu bah un tremble et Tifat mais au moins il peut s'assurer un top 10 au moins en finissant ah oui j'espère ah ce serait triste faut saisir les opportunités allez voir qu'il ne se passe pas trop mal ah voilà le fruit anticipé et là il a réussi là c'est bon voilà et non trop tôt en fait c'est ça tu peux perdre que 4 secondes parce que tu peux rater ton fruit et récupérer le fruit du suivant souvent c'est ça qui est fait parce que souvent quand tu rates c'est que tu le lances trop tôt et donc tu as le temps de récupérer le fruit du suivant ça c'est juste mais dans les faits il y en a plein aussi si par exemple tu es trop excentré avec le fruit pop à gauche oui oui évidemment mais là Arkabed pardon Steffler il vient de rater un cycle en ne ratant qu'un seul site c'est pour ça d'ailleurs ça y est bah c'est 4 ou 8 quoi ouais c'est ça c'est un ou deux cycles et 8 ça commence à être violent ouais 8 secondes d'un coup juste pour une petite terreur c'est pénible allez Arkabed on se concentre alors Wart ça met quand même la pression parce qu'on peut vraiment vraiment se foirer donc faut vraiment on peut perdre beaucoup de temps comme là voilà 4 secondes de perdu oula voilà là c'est re 4 secondes de perdu on est déjà à 8 un total de 8 un total de 12 c'est un peu terrible mais allez voilà oh là oh là faut pas faut pas mourir quand même attention on se concentre un petit peu on y va voilà oh là là 1 2 oh non et là 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 je je des fois faut patienter oui oui Sanon a fini non oui ah d'ailleurs alors les gens ah Sanon il refait une loupe d'accord prenez l'habitude de ne pas refaire de boucle d'ailleurs quand vous avez fini ça trouble les spectateurs et les commentateurs donc dès que vous avez ce propos on s'arrête immédiatement ne fait pas de secondes boucles pour le show donc il reste Arkabed il reste 40 secondes normalement il a le temps il a le temps de le faire c'est 6 hits il faut 4 secondes par hit ça devrait le faire ah sauf s'il rate un petit cycle là c'est pas grave ah là là il va le rater un peu ce qu'on rappelle c'est pas la mort de Ward c'est rentrer dans la porte blanf on se concentre un petit peu ah là là le drame il joue avec la pression ouais c'est dur et pareil il n'y a pas de RNG sur l'apparition des fruits ils apparaissent il y a un cycle donc c'est milieu droite milieu gauche milieu droite milieu gauche donc c'est pour ça qu'il sait à chaque fois non 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 il avait trop la pression il fallait le lancer vite il le savait il était 17-50 ouais c'était ah c'est terrible c'est vraiment 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 pas de chance bip bip c'est fini ouais logique donc les ah ça va être pareil je pense que ce jeu va peut-être être caprifié il y a eu un problème pour rentrer les temps et je vois qu'il n'y a aucun temps non 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 c'est parce qu'il n'a pas refresh encore voilà tout va bien les problèmes ont été ont été réglés ah d'accord ok non c'est bon ça a été réglé pour tout donc pour l'instant alors le problème c'est que Tifa va vraisemblablement être premier parce qu'il n'y a pas un problème mais ce qu'il y a un problème dans le sens on va pas l'interviewer on va peut-être faire un récap on va attendre de toute façon que les scores on va attendre non ça se remplit vite en fait parce qu'il y avait moins de gens sur le second tournoi que sur le premier donc a priori ça devrait aller beaucoup plus vite on va attendre un petit peu donc globalement c'est la fin de ce second tournoi pendant ce second tournoi des étoiles seront distribuées voilà on aura été content on aura eu nos deux tournois courts mais il reste encore du coup après la pause pub la pause de 5 minutes il va y avoir une ultime épreuve c'est un jeu qui ne fait pas partie du Tétratelon donc c'était un petit peu le jeu surprise pour les gens c'est à dire qu'évidemment ils connaissent la liste des 10 jeux du Décathlon mais en général on met l'accent d'abord sur 4 jeux puis sur 3 autres puis sur les 3 derniers et là c'est un petit peu le jeu surprise qui vient clôturer ce premier tournoi et donc on va avant cette épreuve cumuler le score sur le tournoi A et sur le tournoi B de tous ceux qui veulent participer à cette dernière épreuve et se rajoute du coup cette dernière épreuve elle aussi sur 200 points sur un barème hybride en l'occurrence comme Megaman X c'est Metal Slug X 150 points de complétion 50 points de speedrun les gens auront 30 minutes pour terminer le jeu mais ça ce sera du coup pour pour après la pub pour ce qui nous intéresse là en tout cas on a pas mal de runners déjà qui ont fait même les deux tournois donc on les remercie je pense que c'était un bon entraînement il y a eu plus d'accidents j'ai l'impression sur ce tournoi B qu'au tournoi A ça a été assez difficile j'ai l'impression ouais c'est à peu près ça comme on l'avait dit des accidents sur la Ford 2 des accidents sur Mario 2 et un peu plus de constance sur Trials même s'il y a des gros joueurs qui ont rage quit parce que du coup des fois on se fait enchaîner et c'est assez horrible pour l'instant c'est psychose sur le classement temporaire qui est deuxième donc psychose et Big Stewie forment le podium pour l'instant mais tous les temps n'ont pas été rentrés donc je pense bon pour ce qu'on peut faire en fait parce que sinon on va déborder c'est décider vu qu'on ils vont sans doute faire podium on peut même si finalement il fait pas deuxième il fait troisième on peut interviewer psychose par exemple oui chercher psychose et ensuite on mettra Metal Substance juste après la pause voilà c'est ça comme sinon on va prendre trop de temps mais voilà ce qu'on va faire c'est que souvent si on a déjà interviewé le premier en l'occurrence Tifa on va interviewer une autre personnalité et en l'occurrence c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas c'est psychose qui est deuxième temporairement peut-être qu'il se fera passer devant mais là on est obligé de prendre un petit peu les devants parce que on va être en retard sinon il ne faut pas que nous soyons trop en retard psychose comment ça va ah pour l'instant il dit ah excusez-moi c'est pardon j'ai oublié désolé psychose salut comment ça va bonjour psychose coucou alors est-ce que t'es content globalement de ta performance sur second tournoi ouais ouais franchement même la deuxième pas je suis assez surpris donc franchement ça fait plaisir ouais bah carrément de toute façon c'était un des joueurs qu'on avait présenté comme un petit peu les joueurs qui étaient on va dire éligibles au podium comme quelqu'un qui pouvait faire quelque chose parce que tu t'es déjà beaucoup investi dans ce début de troisième saison du décathlon je sais plus ce que t'as fait au premier tournoi j'ai fait sixième ou cinquième quelque chose comme ça ah bah c'est déjà pas mal c'est-à-dire déjà t'avais gagné donc du coup une étoile en papier ou en neige ou en coton c'est ça sixième sixième alors pour l'instant t'es deuxième on n'a pas tous les scores de rentrée a priori j'ai l'impression que les plus gros joueurs leur score a été rentré donc j'attends encore un petit peu au moins la confirmation que tous les scores ont été rentrés en tout cas t'es deuxième ou troisième si quelqu'un devait te passer devant on attend encore quelques résultats mais quoi qu'il en soit c'est une super perf t'as fait globalement si on regarde 100 t'as un mété archi régulier t'es genre le joueur médium parce que regardons ce que t'as fait et en fait c'est une bonne leçon je pense pour beaucoup de runners tu as fait 152 sur Left 4 Dead 156 sur Trials Evolution 159 sur Mario en gros t'es quelqu'un qui a pas eu de gros accident qui a joué en fait une espèce de ligne peut-être un peu safe c'est l'impression que ça donne en tout cas en voyant ce score mais ça montre du coup qu'avec un 155 sur chaque jeu tu fais podium et donc je pense que ta stratégie sur le tournoi a été récompensée bah ouais j'ai pas des gros pibis mais ça fait deux jours que je m'entraîne en condition de tournoi donc ouais ça va peut-être payer un petit peu ah bah carrément parce que les tournois effectivement c'est pas du no reset et on a vu globalement là je pense le bilan et je pense que Twin pourra confirmer c'est que suite à ce premier tournoi on voit qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore l'expérience des tournois qui du coup font des strats très agressifs et meurent et voire rage quit mais ça c'est le début je pense c'est logique on est pas habitué et je pense que l'expérience viendra en jouant là c'est à jour donc Psycho c'était deuxième sur ce deuxième tournoi t'es deuxième aussi pour le tournoi total t'es avec plus de 100 points derrière Tifa donc j'ai peur que la place de Tifa sur Metal Slug soit rassurée ça risque d'être compliqué par contre t'es juste devant Big Stewie qui est 18 points derrière toi et t'as une avance confortable sur Molfrid comment tu le sens pour Metal Slug je sais pas ça va surtout dépendre aussi de ce qu'arrive à faire Big Stewie si je fais 150 points c'est déjà bien c'est cool t'as déjà bien bossé les jeux 150 points ça veut dire que tu le finis dans les temps déjà ouais normalement oui j'ai un PB à 29 minutes donc on verra bien alors une question vu que toi t'es un des nouveaux joueurs il y a beaucoup de nouveaux joueurs mais alors qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire à l'UD3 parce que toi t'avais pas fait l'UD2 alors qu'est-ce qui t'a motivé t'étais spectateur de l'UD2 et tu t'es dit moi aussi je peux le faire j'ai envie de passer dans la communauté c'est quand j'ai vu les VOD sur Youtube de l'UD2 j'avais complètement loupé je connaissais pas et du coup ça m'a complètement donné envie de participer à cette édition ah d'accord donc t'as découvert un petit peu in extremis le deuxième décathlon effectivement la deuxième saison ah c'est intéressant c'est quand même utile de s'embêter à uploader les VOD ça rassure ça motive des gens c'est cool non parce que c'est cool ça sert je suis très content que tu sois venu en tout cas j'ai vu que t'avais pas mal streamé aussi du coup t'es quand même très actif ouais ça va j'adore streamer donc c'est sympa ah oui tu streamais déjà beaucoup de toute façon j'imagine avant même l'UD3 tu streamais quel jeu ? j'ai jamais speedruné avant c'est un défi que je me suis lancé justement pour cette édition pour tester un peu ok et ben en tout cas c'est agréable d'avoir des nouveaux joueurs comme ça on aura la semaine prochaine ou dans deux semaines on aura ta petite fiche elle sera déjà bien remplie pour toi comme pour beaucoup d'autres ça fait plaisir d'avoir plein de nouveaux joueurs pour cette UD3 et là t'es quelqu'un de très prometteur parce que pour un premier tournoi déjà une petite étoile d'argent une étoile aussi de neige sur le premier tournoi potentiellement un autre podium après la finale donc un bon début et je pense qu'avec un peu de traînement j'en connais qu'ils vont trembler c'est clair j'en connais qu'ils vont trembler en tout cas ben bonne chance pour cette finale sur Metal Slug après la pub bonne chance et puis du coup des étoiles bien méritées pour l'instant remercie beaucoup la bonne fin d'après-midi alors nous on va devoir faire une pause on va pas épiloguer parce qu'on a du retard on rappelle on a un site sur lequel vous pouvez vous inscrire sur lequel vous pouvez suivre le tournoi sur lequel vous pouvez suivre le championnat il y a plein d'informations la communauté est super sympa le lien que je vous ai donné il y a également le twitter vous pouvez nous soutenir sur notre chaîne en vous abonnant ou en nous faisant un petit don d'ailleurs quelqu'un tout à l'heure s'est abonné docteur Ryle on te remercie et je sais plus si on avait remercié The Hungry Vegan qui a fait un don je sais plus je crois pas je crois pas donc merci il dit je veux le classement par jeu et on l'a dit il était effectivement on l'aurait dit allez si c'est pour lui il était deuxième sur Mario avec un 1107 à la première race de Mario Bros par contre il a pas fait grand chose d'autre il a pas refait Mario voilà mais en tout cas bravo à lui quand même et bah bravo en tout cas on se fait une petite pause petite pause publicité donc pour ceux qui qui arrivent on a du retard 45 minutes sur le programme donc petite pause de 5 minutes on se revient on fait une petite intro pêchue et on va lancer assez rapidement Metal Sluggy c'est pour le coup une épreuve assez courte jeu arcade qui va être assez dense et qui tient particulièrement c'est Twin qui nous en parlera parce que c'est un jeu qui l'adore moi je l'aime bien aussi beaucoup mais je pense que mon amour est moins inconsidéré ou moins fort je pense petite publicité on se retrouve à tout de suite c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu